Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Draft Gap et dans celui-ci on va voir un petit peu le match de la finale du LEC Season Finals donc la der-der-der de l'année on va dire en gros parce que c'est ça le nouveau format du LEC, c'est tout compte uniquement maintenant sauf les fois où on dit qu'en fait il y a 4 trophées dans l'année alors qu'en fait on en a dit qu'il n'y en avait qu'un mais du coup ça passe à 4 alors que bon on sait pas pourquoi, en gros bon, disons que c'est la der-der-der normalement c'est le truc, c'est la fin du LEC, la grosse 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 finale et ça s'est déroulé à Montpellier quelques jours après le match de la KSC qui était le dernier Draft Gap qu'on a fait j'ai préféré prendre un petit peu de temps avant de faire cet épisode-là parce que si je l'avais fait dans, on va dire à chaud à la fin du match en gros, c'est ça je me serais un peu énervé j'avoue que j'aurais peut-être eu des volumes de voix qui ne sont pas forcément gérables par mon compresseur, en gros donc on va dire que j'ai préféré prendre du recul sur cet affrontement-là parce que c'était un peu compliqué à voir mais bon, après je tiens juste à dire avant qu'on commence la partie enfin, on commence l'analyse de Draft parce qu'honnêtement, il y a pas mal de trucs à dire et surtout qu'on va analyser la game puisque la Draft ne va clairement pas dire tout sur ce genre d'affrontement-là j'aimerais juste faire un petit passage sur ce qui a été dit avant la game avec globalement notre CEO à nous Fantastique Sam Matthews qui a dit, je cite que en gros, il a fait un tweet en disant oui, en gros, c'est littéralement on est très content d'être arrivé là alors qu'on était on a commencé très très littéralement tout en bas à la 9ème place du LEC et là, on a réussi à faire un turnover pendant l'année histoire de terminer terminer ici et même si on perd tout va bien let's go et puis ça montre que voilà, il fallait pas douter il fallait pas douter de Dardo quoi, en gros donc déjà, je tiens à rappeler comme l'a fait du coup le tweet au scroc que je suis et qui est aussi un fan de Fnatic du coup je tiens à rappeler que l'objectif de Fnatic à la base ça devrait être de gagner le LEC ce n'est pas de faire de la figuration en top 2 en gros c'est-à-dire que le but de Fnatic à la base c'est de gagner le LEC et c'est de gagner les Worlds sauf qu'on n'a pas l'impression que c'est le cas en fait si on voit les paroles les déclarations de notre CEO et les mercatos et basiquement comment est-ce qu'on traite les gens qui échouent depuis plusieurs années à maintenir une équipe compétitive sans qu'il y ait ne serait-ce que littéralement un drama toutes les semaines et avec des résultats qui ont fini par être catastrophiques dans l'année suite à un mercato qui était quasiment plus du mercantile qu'autre chose parce qu'effectivement j'ai été quelqu'un qui faisait partie des believers de Fnatic au début de la saison dans le winter on va être très clair je veux pas commencer à retourner ma veste et tout oui j'étais un believer parce que je considérais que les games qu'on a vu chez K-Corp étaient pas si mal que ça même si je voulais pas non plus dire que c'est un des meilleurs mais je pense que ça pouvait être un truc qu'on se dit bon s'il a la bonne synergie s'il a la bonne équipe autour de lui s'il y a ce genre de truc qui arrive surtout avec Natic on avait le juge de le voir se transcender quand il était chef Natic peut-être que ça fonctionne j'avais tort et la question c'est du coup vu que j'avais tort que les mecs ont fait des tryouts certainement pour avoir Reckless en tout cas pour voir ou à moins que vraiment ce soit une situation de désespoir peut-être mais ça veut dire que les mecs ont vu le niveau que Reckless allait avoir dans ces deux tournois et ils se sont dit non on va le prendre quand même d'accord très bien bon bah pourquoi pas en tout cas on a eu des problèmes il y a eu des problèmes de roster de l'année de Fnatic depuis le tout début de cette année là avec du coup un mid jungle qui se comprenait quasiment pas on avait un top laner qui était grave en dessous des autres top laners même si on disait oui c'était le meilleur joueur de l'équipe oui mais c'était toujours un joueur pas fou par rapport au reste du LEC en général et au reste des top laners et on avait une botlane dysfonctionnelle qui n'arrivait pas à gagner une lane même avec un matchup positif donc on est arrivé dans une position où c'était un petit peu compliqué de jouer de passer ne serait-ce que la première phase de B1 ensuite on a eu du coup le Spring où du coup Fnatic s'est séparé de Wunder et de Rooks donc le support et le top laner et de Dead Coach en même temps ce qui a fait un léger meilleur résultat voilà on a terminé 8ème au lieu de terminer 9ème donc voilà au moins c'est mieux comme ça après on avait toujours une botlane qui ne pouvait rien faire avec Advian et Reckless et Oskarinin on a eu des débuts qui étaient compliqués mais il s'est vite remonté et pour le coup ça c'était une très très bonne surprise de sa part et pour le coup je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on devrait me donner à Fnatic parce que pour être honnête c'est peut-être un petit peu inconscient d'envoyer un rookie dans une équipe dysfonctionnelle pour se dire allez hop mon ref vas-y bonne chance et si l'équipe ne performe pas bien bon bah on te revoit dans les limbes des ORL pendant encore 2 ans c'est à dire que l'histoire de Seiken l'histoire de Milika l'histoire de comp à Vitality bon on sait à peu près comment ça peut se terminer quand on fout un rookie comme ça au milieu de nulle part bon là et là c'est tout au respect de Oskarinin il a complètement pop-off et il est un des meilleurs joueurs de l'année de chez Fnatic donc pourquoi pas très bien mais la botlane est toujours dysfonctionnelle on a toujours pas répondu au problème du mid jungle et on se retrouve ici au summer où on a une douce nouvelle botlane avec Noah et Trimby là pour le coup incroyable là j'ai rien à dire au niveau du Mercato c'était parfait notamment avec Trimby je comprends pas que Koi s'est dit allez on va virer Trimby alors que bon c'était clairement pas selon moi la personne qu'il fallait virer en premier mais je veux pas if I speak if I say what I want to say I'll be suspended six months donc on va rien dire mais tout ça pour dire qu'on a eu des un coup de chance de foutre au Mercato en se retrouvant avec donc l'équipe qu'on a à l'heure actuelle donc c'est à dire du coup Oskarinin Razork Humanoid Noah et Trimby bon là pour ce match là on le sait c'est les finals on se retrouve avec Wunder à la place d'Oskarinin Wunder qui est revenu parce qu'Oskarinin a dû se faire opérer du bras donc vous allez me dire oui mais c'est normal du coup que Fnatic voilà dans le match contre G2 il se soit fait quasiment éclater toutes les games parce qu'ils avaient pas leur top laner j'ai envie de dire si c'était le problème du top laner si seulement c'était le seul problème du top laner mais bon en tout cas tout ça pour dire que ok vu ce qu'on a fait pendant le Winter et le Spring je peux comprendre que ce soit un peu un soulagement de terminer deuxième de ce split quand t'es une équipe comme ça sauf qu'on est pas n'importe quelle équipe de LEC si on était XL ou SK Gaming j'aurais été plutôt content effectivement le problème c'est qu'on est Fnatic à la base et qu'on est la deuxième équipe avec le plus grand palmarès de l'histoire de l'Europe et que faire la deuxième place c'est censé être acquis en fait et que c'est pas normal qu'on se retrouve dans une position comme ça et surtout c'est pas normal qu'on se retrouve en finale contre un G2 et qu'on se fasse éclater 3 games sur 4 voilà donc là je vais vous montrer basiquement ce qui s'est passé en tout cas avant la dernière game qui est celle qu'on va analyser maintenant et on va essayer d'analyser le truc d'une manière un petit peu plus un petit peu plus objective parce que j'ai pas envie de casser Fnatic pendant 40 minutes non plus le but c'est quand même de montrer aussi ce qui s'est passé au niveau de ce BO là et d'évaluer aussi les chances de G2 et de Fnatic au Worlds parce qu'on va essayer de se projeter un petit peu vers les Worlds qui arrivent dans pas très longtemps maintenant puisque là pour le coup on est quitte à faire un truc en retard autant bien pouvoir se projeter sur les Worlds et pour pouvoir montrer un peu est-ce que G2 a vraiment une chance aux Worlds est-ce que c'est une équipe qui peut rivaliser contre les équipes asiatiques et est-ce que Fnatic peut réussir à créer la surprise parce qu'on va pas se le cacher après avoir vu ce match là sachant que déjà on est en train de se poser la question pour G2 s'ils peuvent essayer de rivaliser avec ne serait-ce que les derniers sites coréens et chinois effectivement Fnatic ça va être un peu plus compliqué donc on va voir on va voir bref la première game et la deuxième game on va en parler très très rapidement parce que pour le coup il y a eu une explosion nucléaire pendant les games c'est-à-dire que vraiment la game 1 je crois qu'il y avait des trucs intéressants parce que si je me trompe pas au niveau des au niveau des goals ça allait tu vois on a du goal les 15-14 premières minutes c'était ok vraiment on était sur 1700 goals d'avance pour G2 16ème minute de jeu voilà 1500 goals d'avance c'est pas énorme voilà c'est juste qu'au bout d'un moment ce qui s'est passé c'est que quand on a genre énormément de conflits pas forcément de conflits mais d'interactions de teamfights d'affilé 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 tout le temps des actions qui sont tentées d'un côté de l'eau des réactions des countergang des trucs comme ça si à un moment la pièce qui fait pile face pile face pile face au bout d'un moment elle fait 5 fois pile on se retrouve à une game qui est terminée en 27 minutes avec du coup à 22 minutes il y a 3 3 goals d'avance à 23 minutes il y en a 8 gamines donc ouais en une minute il s'est passé ça c'est ça un peu qui s'est passé en gros qui a montré un peu le problème dans la game en général donc ouais ça c'est juste un skill check de la part de G2 j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le coup n'importe quel draft aurait fait à peu près la même chose même si je considère que la draft de Fnatic est quand même un peu meilleure genre vraiment je pense que la draft de Fnatic a une meilleure réception surtout par rapport à la composition d'un gage de G2 mais surtout qu'en plus Fnatic qui aurait pu partir poke dans la game s'est retrouvé à partir AD parce qu'il y a Kaps qui a pris Azir et que donc tu peux pas avoir double AP donc s'il y avait une Kaisa poke ça aurait changé pas mal de choses mais là avec une Kaisa full en gage normalement Fnatic aurait dû gagner au niveau de la draft mais comme on l'a dit interaction sur interaction sur interaction sur interaction c'est compliqué notamment quand ça arrive avant le début de la game enfin avant les drakes parce que là on a littéralement eu deux drakes en 18 minutes de jeu ce qui est un peu dommage parce que si Fnatic avait pris des dragons plus tôt dans la partie et qu'ils avaient essayé de jouer plus steady on va dire littéralement se calmer un peu plus le jeu ils auraient pu clairement gagner cette game parce que pour le coup plus on avance dans la game et plus Fnatic gagne du terrain parce qu'il n'y a pas forcément de possibilité pour G2 de faire autre chose que d'engage dans Fnatic et c'est engage dans Maokai, Syndra Aphelios Alistar c'est compliqué donc ouais je considère que c'était une légère win de la part de Fnatic en termes de draft mais on a vu que bon il y a eu un certain champion joué par un certain joueur qui a un peu détruit la partie ensuite on a la game 2 qui s'est passée alors pour le coup celle là on n'est plus sur un outdraft pour le coup parce que là on est sur une composition de Fnatic qui est toujours un peu dans le défensif complètement dans le défensif même avec Xayah Rakan pareil même si Rakan essaye un peu de pouvoir engage c'est clairement pas suffisant on a une Sidra qui est clairement dans un build et globalement une entité de jeu plus défensive pareil pour la Thalia et avec seulement un Renekton pour tenter de faire un peu d'engage contre une composition avec Jace Kaisa c'est à dire double composition enfin double champion Pauk ce qui rend la game un peu compliqué en fait à jouer parce que tu peux pas interagir avec G2 alors évidemment encore une fois là c'est une game qui s'est fait où Fnatic s'est un peu fait écraser avant même d'y arriver notamment au niveau avant même d'arriver aux 20 minutes parce qu'on voit littéralement il y a tous les objectifs qui sont pris par G2 en général c'était un peu compliqué pour Fadik de faire quoi que ce soit et disons que la game c'est déjà était déjà dans un beau drap parce qu'avoir 5 Kgol d'avance à 12 minutes de jeu c'est un peu compliqué et c'est principalement au niveau de la botlane que ça a cassé du côté Fnatic parce que il y avait disons que c'était un peu compliqué de jouer une botlane une botlane qui se fait littéralement 2v2 kill à 3ème minute alors oui il y a eu un triple il y a eu un trade c'est ça il y a eu un trade c'est ça il y a eu un trade mais là ils ont juste à appuyer sur le point de pression et derrière dans les minutes suivantes ça a un peu foncé ça a un peu coulé on va dire en termes d'avantages et après ça a juste continué encore et encore et encore et j'ai deux qui a très très bien appuyé sur sur la botlane avec un Mickey qui nous sort une Lissandra de fou ensuite on a la game 3 qui est donc la game qui a été gagnée par Fnatic donc en gros ce qui est passé c'est que là Fnatic qui a décidé qu'en vrai de vrai c'était pas mieux si genre on essaye de se battre un poil moins quand même légèrement moins parce que là il y a eu quoi il y a eu 30 kills c'est ça il y a eu 30 kills au total là on est sur 36 kills sur la game 2 et là on était sur ouais 40 kills ça 40 kills sur la game 1 donc là on s'est dit bon game 3 un peu moins de trucs on voit que les goals restent un peu steady jusqu'à 15 minutes ce qui est déjà assez incroyable pour être honnête et même jusqu'à 24 minutes c'était à peu près égalité à chaque fois donc ça c'était bien pour le coup et derrière une fois qu'on arrive à un certain moment dans la game on regarde les deux compositions et on se dit bon si Caps fait pas un truc de fou furieux c'est à dire vraiment des gigas parce que pour le coup il avait la capacité de carrer cette game si il fait pas un bon truc avec Yike c'est pas trop possible de faire grand chose parce que on a on a un Maokai et un Renekton qui peuvent servir de frontline assez intéressante derrière on a une Kaisa qui peut dive sur la Sivir et qui a un beurre suffisant pour pouvoir l'empêcher de jouer en général et le Azir peut suffisamment protéger ses alliés et même mettre du contrôle de terrain pour empêcher un peu les gens de jouer je trouve que la draft de Fnatic est quand même assez cool je dis pas non plus qu'elle est genre vraiment du 70-30 parce qu'en réalité il y a complètement des manières de KG2 de gagner notamment parce qu'on a du coup le Rakan la Rael et le Yone qui peuvent servir de gros gros moyens d'engage et qui aura pu faire des trucs mais pour le coup il y a eu des réveils notamment le réveil de Noa sur cette troisième game qui pour le coup avait fait deux games où il était complètement passé à côté là c'était une très bonne game qu'il a fait de son côté où il a même solo kill hands sous la terrain donc c'était un stock très intéressant mais après il y a la fameuse Game 4 donc on va commencer à parler des bannes puisque ça fait déjà un peu longtemps avec donc Tristana qui a été banni du côté de G2 Esports très bon ban parce que c'est un personnage qui est très très fort en lane en mid lane et qui peut tout à fait aussi jouer en bot lane ça fait qu'il donne une possibilité de flex en mid et en bot tout en ayant la possibilité de jouer dans une draft un petit peu plus défensif comme offensif du fait qu'elle a des capacités du coup de repousser ses adversaires tout en ayant aussi un dash donc elle peut dash in sur les mecs tout en étant aussi capable de se repositionner si elle décide de jouer dans une composition plus défensive donc c'est intéressant comme ban j'ai rien à dire du côté de de Fnatic on va ban la Kalista de Hans certainement parce que est-ce que Hans l'a joué ou pas non il avait joué Kalista toute la game ok non c'est juste parce que je voulais savoir mais en fait c'était plus celle de Karzy je crois qui avait fait un gros problème et qu'ils se sont dit que Hans doit certainement être capable de la jouer je sais pas si Hans a réellement des games de Kalista si il en a une il en a une avec un KDA parfait donc il est capable de la jouer il l'a sorti donc je comprends pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Fnatic se met en tête de ban ce personnage là certainement pas forcément en termes thématiques parce que je considère pas que Kalista est un champion si fort ou si intéressant comme ça à blind peak pour aucune raison mais plutôt parce que je pense que l'équipe en elle-même a des problèmes pour jouer contre ce personnage là ce qui est assez comprenable entre guillemets mais dans ce cas là c'est plus une faiblesse de l'équipe qu'une faiblesse de draft en gros derrière Poppy qui est banni parce que certainement que ça laisse un peu présager une possibilité de G2 de partir sur une composition plus offensive parce que Poppy c'est un champion qui est souvent peak alors c'était peak par Oscar Aynin je sais pas pourquoi est-ce qu'il peut-être il s'est pas aussi peak par Razor on dirait mais l'avantage qu'avait Poppy c'est que c'est possible d'être flex entre le top et le nord et le jungle parce que Oscar Aynin et Razor savent jouer le personnage et que c'est un personnage qui est très intéressant pour Goyne et pour Disengage notamment avec son anti-dash et son ulti et pareil pour le Goyne plus avec son E donc ouais c'est un champion qui est très intéressant à peak dans cette situation là notamment on va dire tous les champions de flex sont très intéressants à banner au début des drafts pour permettre d'empêcher du coup ces situations si on banne des champions à flex derrière on les empêche d'avoir un peak où tu sais pas forcément où est-ce qu'il va et où derrière tu te dis ah merde du coup moi j'ai le counter comment en fait est-ce que je suis obligé de counter dans ces deux lanes en même temps mais dans ce cas là je monte trop ma draft en même temps c'est chiant bref selon le truc donc ouais très intéressant comme ban du côté de Fnatic ça va partir sur le ban de lissement de Maokai qui lui est un champion encore une fois qui rentre dans pas mal de compositions assez versatile il peut techniquement être flex en top et en support même si on l'a quasiment pas vu cette année là flex dans ses rôles là puisqu'on joue quasiment que en jungle mais c'est un champion qui peut théoriquement jouer dans des compositions de Goyne avec son ulti avec son Z qui peut l'utiliser tout ça de manière défensivement également et qui a en plus ses petits pikmin pour faire du contrôle de terrain donc vraiment c'est un peu un joker dans la draft de Maokai donc je trouve assez normal qu'il soit banni donc j'ai rien à dire là-dessus le Renekton qui est plus un bannissement pour Wunder qui n'a pas arrêté de jouer ce personnage là qui est très fort dessus on l'a vu qui pouvait tenir tête facilement à Adam et même à Broken Blade dans ses matchups parce que pour le coup si on regarde même la première game on voit que certes du coup tu vois les scores tu te dis ah ouais en fait Broken Blade a explosé mais en fait depuis au début de la partie c'était clairement l'inverse qui se passait parce que on avait du coup le alors je peux voir juste la top lane ah non ils enlèvent ok d'accord tac 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 hop et puis on enlève la top lane des deux voilà donc vous voyez que au début de la partie pendant les phases de lane on avait Wunder qui mettait une belle mine à Broken Blade sur la top lane c'est juste qu'au bout d'un moment alors ça serait intéressant que ce soit la onzième minute si je peux regarder c'est ça on a à bout d'un moment on a Broken Blade qui a qui a tué Noah en solo kill vraiment très close en plus mais qui a obtenu en plus un shutdown et je crois qu'il a obtenu deux plates sur sa bot lane qui fait que ça l'a complètement remis dans la partie et derrière on a eu un point où les deux sont croisés où on a eu un solo kill si je ne me trompe pas de Broken Blade sur Wunder c'est ça exactement et après ça et après ça du coup les rapports de force se sont inversés dans la game mais avant ça pour le coup Wunder tenait plutôt bien tête à Broken Blade qui est je le rappelle le meilleur top laner de LEC donc pas dégueu et ensuite on a le ban de Leblanc du côté de TNT que je n'aime pas particulièrement mais surtout qu'en vrai on n'a pas particulièrement besoin de le ban de Leblanc de Caps parce que pas forcément parce que Caps est mauvais dessus mais parce que je préférerais avoir Caps sur n'importe quel autre champion que Leblanc pour être honnête parce que je pense qu'un joueur comme lui c'est un joueur qui est très très fort pour avoir des actions de génie on va dire et même si on peut trouver des one shots stylés avec Leblanc et que ça peut faire des trucs sympathiques clairement si tu fais une erreur et ça pour le coup Caps on sait qu'il est capable de faire quelques petites erreurs tu perds énormément de ta vitesse dans la game et comme tu es sur un champion qui a besoin de Snowball pour être intéressant c'est assez compliqué quand tu si tu fais shutdown à cause d'une erreur de la part de son joueur donc ouais je ne suis pas sûr que c'était nécessaire de ban le Blanc mais je pense que c'est plus un ban général de Fnatic qui a tendance à ban le champion sur à peu près toute leur draft preview je ne veux pas juste de voir ah c'est Summery c'est ça ouais donc il ban Leblanc littéralement toutes les games donc je pense que c'est plutôt pour ça mais ce n'est pas particulièrement un ban que je trouverais intéressant à faire en isolation on va dire donc first pick rel du côté de G2 alors pour le coup c'est à peu près alors je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé parce que ça va être le troisième draft gap d'affilée où je parle de rel mais même pas plus peut-être moyen que ce soit le quatrième draft gap d'affilée même où je parle de rel où je dis bon en gros c'est un champion qui est très très fort en termes d'engage qui peut te flex en top enfin non pas top en jungle et en support ce qui fait que tu peux clairement la piquer très tôt dans la partie et potentiellement la foutre en support si t'as besoin de changer de jungle et inversement la mettre en jungle si t'as envie de partir sur un support qui peut t'offrir des trucs intéressants notamment si je me trompe pas il y a eu un Kogmo est-ce qu'il y a eu un Kogmo Brom à un moment non dans la game ou c'était avant ah non il l'en ban c'est ça il les en ban à chaque fois ok mais ce dont je me rappelle c'est que tu peux par exemple partir sur une rel très tôt dans la partie et derrière sortir autre chose derrière de l'autre côté notamment justement le fameux Kogmo Brom qui est la spécialité de G2 et quand même avoir un jungle qui se tient quoi donc ouais c'est un champion qui est plutôt intéressant qui a pas mal de CC qui a pas mal de KB même de loin et même sur plusieurs personnes contrairement par exemple une Léona qui va certainement essayer de plus ou focus une personne pareil pour Nautilus elle c'est vraiment un combo combo un peu la Mumu en mieux dans le sens où elle est un peu plus utile tant que si elle engage pas que la Mumu qui est vraiment lui est là pour voilà s'il loupe sa bandelette sa mère enfin sa mère sa vie est un peu dégueulasse quoi on va dire donc ouais j'ai failli insulter la mère de la Mumu mais non tout va bien tout va bien donc ensuite on a eu les deux prochains pics de Fnatic donc on a eu Ivern Ivern qui est pour le coup le signature pic de Razor dans ce game même si on sait que on sait que c'est pas forcément un pic qui est spécifique à Razor c'est surtout un pic qui est assez privilicité par lui et je trouve que c'est un pic qui est très très sous-estimé dans les régions asiatiques pour le coup on sait que c'est un champion qui a énormément de présence en LEC notamment parce que si on le voit ici sur le dernier BO et c'est ce que je disais un commentaire à un moment sur la vidéo sur la KC que sur les 4 games il y avait littéralement on a 100% de présence de Ivern dans les games c'est à dire qu'on avait eu 3 bannes et un pic donc voilà le perso est clairement présent dans les drafts de l'Europe et principalement aussi par le biais de Fnatic il y a aussi Excel qui s'est pas mal procuré le personnage approprié le personnage plutôt donc ouais l'avantage de Ivern c'est que c'est un champion qui a la capacité de nullifier toutes sortes de poke déjà parce qu'il a son shield qui fait que il y a littéralement il y a littéralement un shield qui pop qui fait genre 300-400 en mid-late game qui fait les dégâts et qui root enfin root qui fait les dégâts qui slow au bout de quelques secondes mais s'il est pas tapé au maximum derrière il se réactualise une seconde fois on va dire ce qui fait que tant que tu pètes pas le shield d'Ivern et ben Ivern il a 100% d'uptime sur son shield quasiment parce que le temps que le deuxième shield il s'en va il s'en aille et ben t'as le temps d'en mettre un autre et du coup tu te retrouves à 100% d'uptime d'un shield ce qui fait que tu peux avoir un joueur n'importe lequel qui se met un petit peu devant les autres pour pouvoir prendre le poke et s'en battre les couilles parce que c'est un shield de fou furieux et ça donne du coup de la tankiness à pas mal de personnages notamment des personnages qui en auraient besoin notamment dans des métas comme on a où on a des AD carré qui partent en mid et en bot notamment avec des trucs comme Tristana et Kaisa qui sont souvent des personnages qui ont besoin d'avoir un peu plus de tankiness pour permettre de poser leur dégâts on va dire mais en plus l'avantage qu'à Ivern c'est que c'est un champion qui a Marguerite qui fait que dans la plupart des phases de teamfight tu es en 6v5 puisque Marguerite est clairement pas un familier à sous-estimer il s'est fini le temps où on avait des familiers qui étaient là en mode oui alors je tape un peu aussi dans la Marguerite c'est clairement pas un personnage qui peut juste t'en foutre et continuer à dépasser les autres parce que à sa troisième auto-attaque elle te met un gros slam et qui peut clairement faire gagner des games surtout que le Q-spell de Ivern lui permet d'avoir de la mobilité assez accrue on va dire à lui et à toute sa team d'ailleurs donc pour le coup très bon pic surtout que l'avantage qu'il a c'est que non seulement il munifie le poke mais en plus techniquement avec son ship il peut munifier les engages un peu même si c'est pas le plus le jungle avec le plus de cc immédiat on va dire et il peut aussi engage de manière pas dégueu parce que justement il a sa la Marguerite plus son root qui peut être intéressant bon je dirais que la language est on va dire une optique un thème qui peut potentiellement marcher contre Ivern mais il faut y aller quoi on va dire surtout que Ivern peut clairement être la salle rédemption de pas mal de drafts parce que si t'as un peu déjà quelques champions défensifs si en plus t'as un Ivern qui les shield partout tout le temps ça devient très compliqué pour les adversaires de trouver un bon scenario et ensuite le pick qui était pick en même temps c'est la Thalia alors pour le coup je trouve ça un peu bizarre de pick la Thalia maintenant et le Ivern maintenant sachant que tu pourrais essayer de pick autre chose que le Ivern et mettre la Thalia en premier et derrière tu peux profiter du fait que Thalia soit un flex en mid-end jungle pour un peu pas trop livrer ta draft tout de suite mais pour le coup les deux picks sont tout à fait au kit surtout que Thalia est un champion qui est très intéressant dans Reel parce que forcément en termes de thématique on a une Reel qui cherche uniquement à go in alors que du coup Thalia va être plus en mode full défense parce qu'elle a basiquement des gros gros contrôles de full via son combien dire ses mines de pierre qui empêchent les dash et son CC avec son Z ça a plus ses Q-spell qui slow je sais pas si il slow d'ailleurs du coup je sais pas si il slow déjà bref en gros ça a plus son Q-spell et le fait qu'elle puisse littéralement créer des murs c'est pas dégueulasse alors elle peut théoriquement go in aussi mais c'est pas son mode principal et généralement elle préfère pas trop faire ça puisque ça crée des trajectoires pour elle qui sont assez stéréotypées et faciles à intercepter pour les adversaires bref on a Ivern qui peut théoriquement rentrer dans une composition un peu défensive plus Thalia pour l'instant on est sur une réponse en draft qui est plutôt intéressante de la part de Fnatic donc rien à dire là-dessus ensuite du côté de G2 on va partir sur ah oui c'est vrai ils vont pas y aller de main morte donc on va repartir sur le Q-santé de Broken Blade ce que je trouve un peu bizarre d'ailleurs parce que je pense que enfin bizarre je trouve pas bizarre qu'il soit à pic je trouve ça bizarre qu'il ait pas été ban avant d'ailleurs parce que vu ce qui s'est passé au niveau de la première game et à quel point on sait que Broken Blade sur Q-santé c'est fort je me serais attendu à ce que le joueur retrouve plus son Q-santé du BO quoi mais apparemment on a préféré le laisser pour cette draft alors je sais pas s'il était ban ensuite je crois qu'il a jamais été ban c'est ça qu'il a jamais été ban et que du coup il aurait pu théoriquement le pic en deuxième game s'il aurait fait du coup un 100% de pic rate de Q-santé par Broken Blade ce que je trouve complètement ok en fait Q-santé n'est pas forcément un personnage qui a 0 counter en mid lane surtout depuis qu'on a eu le comment on appelle ça le mini rework mais pas vraiment c'est surtout un gros buff de Rumble puisque maintenant on a une énorme capacité de la part de Rumble à justement faire brûler Q-santé en fait en général avec son Equalizer qui peut attendre de mettre une fois que Q-santé a mis son ulti pour juste lui détruire sa race en gros il n'y a pas grand chose qui peut empêcher un Rumble de mettre des dégâts à Q-santé qui lui fonce dessus parce que ses RPMs deviennent assez faciles à toucher une fois que le Q-santé lui fonce dessus et que comme ça réduit l'armure en pourcentage et que derrière son Q-spell le tape en fonction des PMX ça fait assez mal on va dire surtout de la part contre un champion qui s'enlève 40% de sa vie quand il ulti forcément ça ça fait un peu mal on va dire mais en dehors du coup de Rumble on a je pense certainement Gwen qui peut complètement fonctionner d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre qu'il n'ait pas été pique d'ailleurs parce que pour le coup Wunder est capable de jouer Gwen mais je suppose que du coup il n'était pas pas chaud de la jouer à ce moment là et on a aussi alors ça pour le coup c'est un peu plus ésotérique on va dire mais on a Shogat qui peut complètement fonctionner internement parce que le mec juste il te silence c'est à dire que tu peux pas faire grand chose c'est même si tu trouves une ouverture et que tu mets ton ulti derrière tu te prends un silence donc tu peux pas que tu spell tu peux pas que tu aies ton passif tu peux pas dash ça fait un peu mal du côté du Xanté et derrière ça permet de laisser le temps à Shogat de le manger en gros parce qu'à partir du moment où on a un champion qui en face s'enlève 40% de sa vie et que toi tu mets un ulti qui lui enlève un petit quart de sa vie ça fait que t'as plus grand chose à mettre en termes de dégâts pour ne serait-ce que gagner le teamfight l'envoyer un peu boulet même pas forcément de le tuer donc ouais un champion qui peut complètement servir et qui en plus se trouve plus utile dans les phases de teamfight que Xanté dans le sens où il peut plus facilement influer sur la game avec ses comment on appelle ça ses ruptures que Xanté qui a vraiment besoin de trouver une angle intéressante bref donc ouais je pense que Xanté est un bon pic enfin il n'est pas un si bon pic que ça au contraire en draft mais c'est juste parce que Jitu sait qu'en face c'est Wunder et que Wunder ne peut pas jouer le champion que je viens de vous donner parce que c'est un joueur qui n'a clairement pas fait assez de game pour être en finale du LEC Summer enfin SEC Season Finals excusez-moi parce qu'il n'était pas censé être là à la base donc forcément il n'a pas un training qui est au niveau des autres donc même si du coup il a l'air d'être très très fort et pour le coup je l'ai vanné un peu à tort quand il a eu ses premières games contre BDS clairement que quand on le laisse sur les piques sur lesquelles il est fort c'est-à-dire Horn et Horn et Renekton il ne s'en sort pas trop mal on va dire c'est juste que il n'a pas beaucoup de piques forcément et je pense que je préférerais avoir un joueur comme Wunder qui est fort sur deux piques plutôt qu'un mec qui se force à trouver une diversité de piques mais qui du coup finit par se faire laver dans tous ses matchups donc je pense que c'est définitivement la bonne chose à faire mais là on arrive sur un point où effectivement en termes de draft ça peut avoir un impact du fait qu'on n'est pas au scarring ensuite on a quoi on a le Draven bah oui bien sûr il n'y aurait pas de Hansama sans Draven évidemment et pour le coup oui c'est la première fois où il pique Draven avoir pris donc deux fois Kaisa une fois civière je trouve que bon c'est pas forcément le meilleur pic en réalité de Draven alors clairement ça dépend de la phase de lane on est d'accord sur ça parce qu'évidemment si Draven il sort de la phase de lane avec deux kills bon il peut être ce que tu veux Yvan il va pas faire en feu Thalia va pas faire un long feu ce genre de truc mais même si imaginons qu'on soit dans une game où il est Yvan où il est le même légèrement devant bah en fait Thalia incapacite un peu Draven pour être honnête parce que déjà il se fait en range par les cuspels de Thalia et par sa poussée tellurique on va dire mais en plus il peut pas forcément s'avancer énormément sur une Thalia même s'il a pas de dash parce que c'est le risque de se prendre justement cette poussée tellurique plus il s'avance pour mettre une autre attaque sur Thalia et plus il augmente la probabilité de se faire taper par l'esprit de Thalia et pour le coup s'il fait une erreur il est complètement dead donc ouais ça qui est un peu compliqué quand tu joues quand tu joues Draven quand tu joues de composition un peu plus défensive donc ouais après je pense qu'il a pas un si mauvais temps que ça un si mauvais ouais c'est ça il va pas passer un si mauvais moment que ça contre Yvern mais ça reste un un champion qui peut le counter en lui mettant à cc de loin et en permettant à l'adversé de juste lui foncer dessus en général ce qui est un peu fort quoi surtout que ouais Draven il aime bien foncer vers l'adversaire mais si tous les adversaires lui foncent dessus en même temps même s'il a un E ça va pas lui servir ça va pas vraiment le sortir d'affaire et derrière le pic de Xaya est récupéré de la part de Natsik pourquoi pas en réalité pourquoi pas parce que je pense que c'est un bon pic en réalité contre Draven parce qu'encore une fois un pic défensif quand le Draven essaye de lui faire un truc de mettre un E par exemple pour essayer de l'empêcher de s'enfuir et de derrière le mètre 45 auto-attaque si la Xayah m'appuie sur ulti le Draven ne peut pas forcément jouer donc c'est assez intéressant elle a un légère un légère avantage en termes de portée en plus de son côté et en plus son ulti permet aussi d'esquiver potentiellement des sorts comme du coup langage de rel potentiellement et en règle il n'y a que Xanté qui peut faire des trucs potentiellement mais ça force Xanté à s'avancer vers Xayah et donc à se prendre potentiellement le retour de plume donc ouais c'est ça qui rend le pic intéressant donc pour l'instant je trouve que pour le coup Xanté qui s'en sort pas trop mal en draft en réalité on a une composition du coup qui est en mode full défensive en général contre une position qui est du coup au contraire qui sera full offensive ça attaque littéralement les trois peuvent jouer en défensif l'autre côté on a légitèrement trois champions full go in et donc la composition de Xanté counter thématiquement celle de celle de de J2 donc ça c'est plutôt intéressant pour l'instant en première partie de la draft donc il n'y a pas de problème pour l'instant ensuite on a du coup les bannissements donc du coup Xanté ça va bannir Fiddlestick mais pour le coup Fiddlestick je comprends pas trop parce qu'on l'a jamais vraiment si on l'a vu si si je crois que il y aïk la sortie en game 2 contre Mad alors c'est pas une game de fou furieux je vais pas vous le cacher mais c'était pas forcément le problème de Fiddlestick au contraire c'était un des seuls un des seuls champions sur lesquels G2 pouvait essayer de se reposer pour essayer de gagner mais bon ça va durer très très longtemps on va dire leur espoir dans cette game là c'est pas forcément une défaite qu'on peut accorder à Fiddlestick parce que pour le coup bon il y a eu un pic clé d'autoplane qui était un peu un peu frauduleux on va dire qui a un peu cassé la game mais pour le coup je trouve que c'est un pic qui est très intéressant parce qu'il peut un peu bypass les problèmes d'anguage que pourraient avoir les G2 parce que généralement quand t'as un Fiddlestick t'anguage dessus tu le vois pas et du coup c'est très compliqué pour réagir à ce genre d'anguage si déjà t'as pas une cleanse par exemple sur la Xaya ou si du coup tu vois pas forcément le truc finir avec Talia parce que derrière tu peux pas forcément jouer et toi pour le coup t'as pas de cleanse et pareil pour le Ivern parce que surtout Ivern le gros problème qu'il a c'est vraiment sa principale faiblesse c'est que Marguerite est très forte ses shields sont très forts mais si lui il a pas son shield dessus ben c'est vraiment une chips pour le coup et pour le coup je pense que c'est un très bon ban à utiliser et pour le coup s'il y a bien on va dire quelqu'un que je voudrais féliciter dans l'année du code de Fnatic c'est certainement coaching staff parce que pour le coup c'est très bien vu ensuite on a banissement de Brom du côté de G2 je trouve ça un peu bizarre alors oui effectivement c'est complètement dans l'optique de la draft de Fnatic de partir sur un truc un peu plus réactif mais en réalité on va dire que l'un des problèmes que G2 pourrait avoir s'il le bannisse pas c'est un pick de Horn par exemple puisque pour le coup Horn c'est un champion qu'on sait que Wunder joue souvent et qui d'ailleurs il a joué dans le BO si je me trompe pas parce que je crois pas qu'il a joué dans les jeux trop pire et trop rien et comme my bad on sait qu'il joue Horn pour le coup et donc c'est un champion qu'on sait qu'il peut jouer qui fait partie des deux picks qu'il a joué depuis qu'il arrivait en gros même donc c'est un champion que je verrais un peu être banni en vrai pour être honnête parce que ça peut aider déjà ça peut aider Fnatic à trouver des picks de confort ce qui est toujours bien quand t'as un top laner qui peut jouer de pick mais alors en plus c'est un champion qui rentre pas mal dans la composition de Fnatic à l'heure actuelle puisqu'il fait pas pro mal contre Xanté et en plus derrière si tu mets un bon ulti en teamfight le Draven ne peut pas forcément jouer la game parce qu'il a pas de capacité qui peut lui permettre de s'enfuir de ce wall enfin de ce ulti et que pour le coup voilà on y arrive justement à ce wall Brom est un support qui pourrait être très intéressant dans cette optique là de justement shield l'ulti pour l'empêcher d'arriver sur d'arriver sur Horn et qu'il puisse le réactiver et bum des gens bref je pense que c'était pas forcément c'est un champion qu'ils auraient pu prendre après ils décident de le ban parce qu'ils veulent aller full language pourquoi pas mais ouais c'est un truc qu'il faudra prendre en compte on va dire du coup Xanté ça va bannir Azir bon Azir pour le coup pourquoi pas même si encore une fois c'est pas forcément un champion qui est très intéressant dans la composition de J2 Esports parce que c'est un champion qui même s'il peut théoriquement faire un go in avec un petit virgule et une shroom à shuffle c'est clairement pas son rôle principal et surtout c'est assez risqué en fait de la part de Azir et c'est pour ça qu'on le voit pas souvent fait avant la toute fin du teamfight parce que si tu laisses les adversaires avec trop d'HP quand tu lui fais un shroom à shuffle généralement tu laisses ta vie parce que tu n'auras pas assez de burst pour juste les one shot avec ça même avec ton équipe et donc vu que derrière tu te retrouves sans outils de protection et sans dash généralement t'es assez condamné quoi donc ouais je pense pas que c'est principalement un champion qui est plus défensif pour le coup qui est là pour un peu rester en termes et créer une sorte de boule de destruction une sorte de grosse comment on appelle ça une grosse forteresse avec des soldats et tout et potentiellement du coup un ulti qui sert de manière défensive à empêcher quelqu'un d'engage sur lui mais clairement pas un truc qui peut être utilisable enfin clairement pas un truc qui est principalement servi non qui est principalement fort pour engage quoi ce qui est du coup la composition de G2 donc ouais je pense qu'un champion plus go in genre style Annie par exemple pour le coup qui est un champion qui peut complètement servir en termes de langage aurait été plus intéressant à ban et si on veut complètement partir dans un truc où t'as peur d'un ulti volé par exemple de Sylas ben ban n'est pas forcément si dégueulasse que ça parce que alors effectivement bon le ulti Italia et l'ulti Xaya pas fou mais par contre je pense que ça peut être intéressant d'avoir un Marguerite en face quoi mais bon peut-être que tu dis que c'est pas suffisant pour le ban parce qu'il y a pas assez de piques en face peut-être qu'un Xerath qui même si c'est plus une composition peu qu'autre chose enfin c'est plus un champion peu qu'autre chose peut clairement utiliser son ulti pour quand même follow up dans une dans une langage sans forcément risquer sa vie en faisant un over extend donc ça pourrait être un ban qui est plus qu'intéressant et bon en vrai derrière il y a peut-être pas mal d'autres piques qui peuvent être go in notamment la Lissandra qui est pas forcément piquable que par Mickey X mais qui peut aussi être pique par par Caps s'il veut de go in et d'ailleurs aussi en parlant de go in il y a aussi la Nico qui peut complètement remplir cette tâche là donc ouais un peu tout ça genre de ban qui aurait été je pense meilleur que le ban de Azir mais bon ça reste ok tier parce qu'on sait qu'il a capté fort sur Azir ensuite on a du coup le ban de Alistar du côté de J2 qui est pas dégueu en réalité pour le coup je pense que bannir ce pique là était pas dégueu puisque déjà un c'est le principal counter de Rel d'ailleurs je pense qu'ils auraient t'a t'aura dû potentiellement pique Alistar avant Xaya quitte à partir sur genre Aphelios potentiellement parce que pour le coup je pense que Aphelios ou Xaya je sais pas s'il y a une phase de laine qui est plus dégueulasse que l'autre vraiment au point de changer fondamentalement l'issue du match-up contre Draven par contre c'est voilà ces deux champions qui peuvent complètement s'en revient contre une composition go-in et ben je pense que on va dire Alistar est peut-être plus indispensable à la draft que de l'exaya parce que du coup Alistar est un énorme counter à Rel puisqu'il empêche complètement de tenter des gros engages en lui mettant un gros coup de tête quoi en gros un gros coup de tête qui peut également fonctionner contre Xanté et il peut théoriquement essayer de tenter une engage sur comment on appelle ça sur sur Draven s'il a son flash mais ça m'a l'air un peu plus complexe pour le coup c'est un champion full défensif pour le coup à l'heure actuelle donc ouais je pense que c'est un un pick qui reste on va dire qui aurait été un plus intéressant de pick que Xaya mais du coup le fait qu'il soit bonne par G2 à la place du coup je trouve que c'est pour le coup une très bonne décision de ban derrière c'est le Nautilus qui a été récupéré de la part de Fnatic alors bon je comprends que quand t'es un on va dire quand t'es un coach de LEC tu te dis bon à un moment il va me parler de language je peux comprendre mais après je sais pas si t'en as vraiment besoin dans ce genre de game là parce que si t'arrives à avoir la position en premier et même si t'as pas la position en fait t'as quand même une capacité d'autre range qui est ok tier et tu peux quand même forcer ton adversaire à go in t'as pas forcément besoin du language à partir du moment où tu peux forcer language adverse en gros parce que derrière il te suffit d'être il te suffit d'être even voire même légèrement légèrement losing pour que la thématique fasse que l'écart réel de gold est plus important et que c'est plutôt surtout important en ta faveur donc ouais je suis pas sûr que ce soit quelque chose de si on va dire si intéressant que ça surtout que c'est un champion qui est complètement on va dire en contradiction avec le reste de la composition authentique parce que là vraiment pour le coup lui c'est un champion qui aurait complètement sa place dans le draft de Jitu et en ce cas là si vous me dites ok mais c'est peut-être qu'ils veulent le pic pour pas que Jitu l'est mais en ce cas là pourquoi pas le mettre à la place d'azir dans les bannes et pique azir soi-même potentiellement peut-être pas pique azir mais parce que du coup ils ont déjà t'allié à Yvonne mais est-ce qu'il y a moyen de faire un truc non il y a peut-être pas moyen de faire des flex à ce point quand même Yvonne top il a été joué par Wunder je me rappelle mais je suis pas sûr que ce soit un truc qu'ils veulent reproduire donc ouais je peux comprendre un peu ils peuvent tout de temps pas le reproduire même s'ils le voulaient parce qu'ils n'auraient clairement pas joué ils n'auraient clairement pas joué à cette game donc ouais non je diverge je diverge je digresse aussi c'est peut-être mieux bref en tout cas je pense que c'est pas un très bon pic je pense que si on veut partir sur la défense effectivement le problème qu'on a c'est que Brom et Alistar sont déjà bannis bon certes mais il doit y avoir des pics il doit forcément y avoir des supports qui peuvent fonctionner mieux on va dire en termes de protection peut-être que même qu'un truc genre Rakan il est complètement basé sur le langage principalement l'avantage qu'il a par rapport à Notisus c'est qu'il est vachement plus difficile à shoot d'arm il est vachement plus difficile à tuer parce qu'il aide 45 dash à peu près et que c'est compliqué pour Draven de réussir à trouver un kill sur un champion qui dash 50 fois même s'il arrive à interrompre un dash mais l'autre il en a deux autres il y a Renata aussi Renata je pense que ça aurait été complètement un personnage intéressant à utiliser parce que déjà ça peut permettre de faire tourner des duels très close en ta faveur mais en plus c'est un champion qui peut complètement tenir en respect des tentatives d'agression tout en ayant cette capacité de mettre un gigantesque ulti pour faire en sorte que Draven one shot des gens de cette sim je trouve pas si dégueulasse que ça ça rentrerait une phase de lane qui est pas trop dégueulasse pour Fnatic mais en plus ça reste intéressant derrière en teamfight pour disengage pour rendre on va dire aller contre une engage en particulier même si je vous l'admets on n'a pas particulièrement on n'a pas assez de champions à auto-attaque en face pour que ce soit vraiment si intéressant que ça généralement on essaie d'avoir deux champions auto-attaqueurs plutôt qu'un seul si on veut vraiment trouver un bon spot de Renata il y avait Milio aussi qui peut potentiellement fonctionner en mode full défensif mais le problème que pourrait avoir un Milio à la place de Nottis c'est que pour le coup c'est un champion qui s'est fait pas mal nerf et je pense pas que l'état dans le patch 13.15 dans lequel il était lui permettait d'être pique à ce moment là donc ouais et tu peux pas partir sur d'autres champions de type support pour faire ton truc après l'avantage que t'aurais pu faire aussi et ça je vais être la dernière chose que je vais dire avant de passer au pick suivant c'est que t'aurais peut-être pu ne pas piquer ton support du tout parce que tu sais pas encore si la rel est bien en bot ou si elle est jungle par contre tu sais que le Xante il y a de très fortes chances pour qu'il se retrouve en top lane donc je pense que t'aurais peut-être pu prendre le top lane instantanément ici et partir sur n'importe quel top laner certainement Horn d'ailleurs et derrière laisser le counter pick support après le B4-B5 du coup et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire du côté de Fnatic parce que je trouve que le pick le support à ce moment là n'est pas très intéressant et je pense pas que t'aies besoin du counter pick support et jungle non pas support jungle support et mid pour pouvoir pick ton top lane je suis pas vraiment sûr pour le coup bref côté de G2 ça va partir sur la Léonard forcément il n'y a plus de Nautilus donc quand on veut pick Nautilus et que Nautilus est ban ou pick on prend Léonard à la place un champion qui est ok on va dire qui n'est pas autant vu parce que les équipes préfèrent jouer soit Léonard soit Nautilus pour être honnête ou Brum en gros c'est à peu près les 3 picks qu'on a vu en boucle toute cette saison là donc je peux comprendre que Léonard soit pas autant sélectionné que ça parce que les gens considèrent que Nautilus fait un peu tout mieux que Léonard la seule chose que Léonard peut faire potentiellement qui est meilleur que Nautilus c'est l'engagement à travers les murs mais en dehors de ça c'est pas forcément un champion qui est si intéressant que ça par rapport à Nautilus et donc les gens ont tendance à préférer un champion qui est peut-être un peu moins comme Ital notamment parce que ça fait bizarre mais en fait rien que le fait de pouvoir ancrer un mur ça fait du bien quand même quand t'es un Nautilus parce que tu peux dire ok je peux essayer de m'enfuir un peu grâce à ça alors que Léonard vraiment je suis juste baisé quoi par exemple si je me fais gank si je me fais chase dans une jungle si je me prends une engage si je me prends un CC avec Nautilus je mets une encre et le temps qu'elle touche le mur hop ça me pousse donc je peux essayer de m'enfuir de ce genre de situation là Léonard je suis complètement cassé et je ne prends pas de la carbine donc ouais Léonard et derrière la Syndra deux caps alors pour le coup la Syndra je ne la comprends pas parce que c'est à peu près le même problème en fait c'est du côté de Saint-Yves qu'on a le problème avec Nautilus et Bajitou ils ont le problème avec Syndra c'est à dire que Syndra c'est vraiment purement un champion qui est là pour être un champion défensif c'est un contrôle mage qui n'est pas particulièrement un contrôle mage qui va vers l'avant c'est un contrôle mage qui est là pour utiliser sa dispersion des faibles pour repousser les adversaires et potentiellement les stun de loin mais ce n'est pas particulièrement un champion qui va être là pour créer des engages intéressantes ou pour pour go in sur les adversaires on va dire je peux comprendre que ce soit un pic de confort de cap c'est que du coup peut-être qu'il se soit dit ok j'ai envie de la sortir surtout que ça agit aussi comme une sorte de semi-ban pour l'adversaire encore une fois c'est un peu c'est ça que je disais juste avant c'est que si on sait que Humanoïd adore sortir sa Syndra dans les dernières games un game à enjeu et qu'il est très fort dessus donc ça agit un peu aussi comme une sorte de on va dire de de panne sur la la Syndra d'Humanoïde mais le problème c'est que Humanoïde il a déjà Thalia en fait donc c'est un peu bizarre parce qu'il ne peut pas pic en fait c'est autre chose que Thalia parce que sinon ça veut dire que les gamins se retrouvent top ou top en fait il peut se retrouver que top donc c'est pas trop trop possible et en plus bon enfin quitte à faire une composition qui est en mode full go in parce que là pour le coup bon Rell Léonade Raven Santé c'est très difficile de faire full go in à part remplacer le Santé par un Malphite quoi c'est un peu compliqué donc quitte à faire une composition full go in comme ça et que t'as besoin d'un AP fuck it sors nous des trucs de fou c'est ça là je sais pas moi sors nous un truc genre un Galio c'est une Diana là vraiment bah la Annie forcément on en a parlé même une Harry peut être plus intéressante sors nous la Akali même non je sais pas du tout peut être pas la Akali on se calme on se calme on se calme le but est pas non plus de sortir des champions dégueulasses non plus mais ouais n'importe quel champion AP qui a une tentative enfin qui a une thématique qui est plus go in même Lissandra par exemple peut complètement fonctionner d'ailleurs dans ce cas là ouais c'est Nani qui abonne le blanc ouais c'est Nani qui abonne le blanc donc oui effectivement imaginons si c'était le blanc qui abonne le blanc non c'est Jitu qui abonne le blanc ils auraient pu très bien se décider de la laisser en fait et s'il y a par miracle les pitchcodes et statiques Alessandra rentre complètement dans la composition des Jitu donc ouais je pense qu'absolument tout ce que je viens de donner est meilleur que Sinara thématiquement Vex est meilleur mais Vex c'est pas un champion qui est très fort à l'heure actuelle donc ouais Sinara pourquoi pas mais clairement pas dans la bonne composition pour le coup pour faire des trucs intéressants malheureusement mais en dehors de ça c'est plutôt une composition très intéressante en réalité de la part de Jitu en tout cas en termes d'uniformité thématique parce que derrière pour le coup elle va se faire counter complètement par celle de thématique avec Horn voilà le fameux Horn dont je parlais depuis 20 minutes c'est un pick qui est plutôt intéressant parce que encore une fois comme je l'ai dit il tient la baraque contre Conte donc tout ce qu'on lui demande en général c'est pas particulièrement de gagner sa lane mais derrière dans les teamfights comme on a deux carry statiques euh carry statiques désolé on a deux carry statiques du côté de Jitu eSports en la personne du Draven et de la Sinara bah derrière c'est assez compliqué pour eux d'esquiver l'ulti de Horn et ça permet des engages plutôt intéressantes donc c'est un champion qui peut engage tout homme tout en tant que aussi un personnage qui engage parce que forcément il appuie sur R le bouton il vient vers lui puis lui il le rebalance et si les adversaires lui foncent dessus c'est plus facile pour lui de toucher avec l'aller et le retour de l'ulti euh tout en permettant derrière d'empêcher les adversaires de vraiment foncer sur une cible s'ils sont tous bump en zone donc ouais je pense que si vraiment je devais daigner un gagnant je pense et même on va dire un pourcentage je pense que c'est une draft à peu près 65-35 pour Fnatic même 70-30 en réalité simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire c'est à dire que la seule et unique manière qu'a Jitu de gagner c'est vraiment d'écraser la botlane genre vraiment d'exploser la botlane si Draven se prend 50 kills euh gagne 50 kills c'est potentiellement un truc qui est très intéressant parce que derrière ils n'ont pas forcément même besoin de jouer les teamfights ils ont juste besoin de snowball les games prendre les plaques prendre la tour derrière prendre tous les drakes soit prendre la tour top et derrière on écrase un peu la game quoi et le horn ne veut pas forcément être là pour vraiment one shot des trucs et en fait tout cet avantage que tu vas te donner va te permettre derrière de faire exploser la game avant qu'on arrive à des moments où la teamfight de la composition Fnatic se met à briller on va dire donc voilà c'est la seule condition de victoire sauf quand tu regardes au niveau des lanes que son de tes horn ça se neutralise Thalia Syndra on va pas se le cacher ça se neutralise un peu pas mal aussi donc il reste vraiment que la botlane mais du coup ça veut dire que ça laisse une possibilité du coup à Razorg de path uniquement vers la botlane et d'empêcher en fait la botlane de complètement faire one shot en mettant pas mal d'accent dessus on va dire surtout que Yvern est fait par un petit des meilleurs clairs de jungle à l'heure actuelle donc clairement c'est un pick qui peut se permettre de perdre du temps dans une lane donc ouais d'ailleurs en teamfight comme je l'ai dit on a une engage de Reel et une engage de Léonard qui peuvent se faire nullifier par une Zaya la Thalia pareil qui peut empêcher des goynes via ses mines de pierre de toute façon il y a des shields d'Ivernes qui peuvent être là pour empêcher la Zaya pour donner des gros dégâts et à n'importe quel moment il y a Ultiorn ou des trucs de Nautilus des CC de Nautilus qui peuvent être là pour empêcher les Kari de jouer donc ouais je pense que la draft est à peu près 65-35 pour Fnatic et que si c'était une autre équipe que Fnatic c'était deux équipes genre c'est G2 contre G2 par exemple je pense que G2 Redside aurait gagné assez facilement mais 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 du coup bah voyons ce qu'il a devenue de cette game parce que c'est bien d'avoir ce genre de discussion théorique mais le problème qu'on a avec cette finale et vous allez le voir assez rapidement c'est que la draft en général et ça va me permettre d'en parler d'ailleurs parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se méprennent sur l'utilisation et la puissance de la draft dans une game parce que les gens se disent oui alors les games machin elles sont pas perdues à la draft alors généralement les games sont pas perdues à la draft effectivement parce que une draft y'a pas de 100-0 en gros y'a pas une draft 100-0 y'a peut y avoir des 90-10 c'est à dire vraiment des drafts 90-10 où vraiment tu sais que la game est quasiment gagnée quoi parce que l'équipe en face a des très très grosses difficultés à jouer mais c'est clairement pas on va dire c'est clairement pas une game comment dire y'a pas une draft qui va te dire ok on a pas besoin de jouer la game on va gagner de toute façon donc effectivement les drafts vont jamais être un outil je m'épose parce que en fait le problème c'est que y'a déjà le premier fait de jeu qui va arriver c'est l'arrivée de la botlane de Fnatic ainsi que du Manoïd qui normalement devrait déjà être sur sa midlane c'est ça qui est intéressant c'est pour montrer que c'est quelque chose qui était prévu de la part de Fnatic on a un flash-in du côté de Trimby et qui derrière va ensuite fatigue le MikX pour pouvoir le fait littéralement l'empêcher de s'enfuir et récupérer du coup un kill grâce aux auto-attaques sympathiques de Noah qui a stacké son étal tempo donc là c'est un bon truc là tout va bien parce que là on a réussi à mettre la botlane de J2 dehors le problème c'est qu'effectivement on a pas tué le Draven mais on est à 1 minute de jeu 1 minute 58 de jeu donc il a pas eu le temps d'obtenir tellement de stacks de réaction de ça donc c'est pas comme si on le mettait si mal que ça il peut se permettre encore de crever à ce moment là la partie mais par contre là avoir un kill supplémentaire ça permet du coup à Noah d'avoir plus de dégâts et potentiellement du coup d'obtenir un peu plus facilement en respect un Draven dans les phases de lane donc très intéressant donc ouais le problème qu'on a pour le coup c'est que par contre on a plus de flash sur la botlane et qu'on a plus de fatigue donc quasiment tous les sorts défensifs ont été craqués du côté de Fnatic et ça ouvre une possibilité de la part de Yike pour essayer de venir punir en retour les Fnatic surtout qu'en plus on voit avec la ward que Razork est en topside donc pour un court moment de temps un court laps de temps même si on sait que Razork c'est hiverne et qu'il peut poser deux camps là aller à son raid slow smiter et derrière revenir et récupérer deux camps ça veut dire qu'il reste quand même un petit laps de temps où Razork il n'est pas encore en botlane donc ça donne un timing de décalage même si pour le coup Yike peut se permettre même de partir sur quelqu'un quand je couche à toplane il n'y a pas trop de problème et voilà donc derrière la lane se joue par contre on a un gros push un slow push de la part de Fnatic qui arrive en temple de botlane là on a un trade qui aurait pu être vraiment dégueulasse du coup de Wunder mais qui a bien réussi à esquiver le push de 3 et derrière on a ça alors on va juste voir un peu le path de Yike donc pendant oui ça voilà pareil sur la minimap parce qu'ils ne l'ont pas montré donc Yike il vient de terminer ses ses on a passé les Corbins et derrière il descend par le red buff qu'il a déjà fait alors que du coup son passing voudrait qu'il passe par la river potentiellement pour faire un truc il passe par là là il revient bien et derrière au lieu du coup de passer par la lane et de tenter un lane gang par exemple ou de sdc de faire un truc au niveau de la river il décide de plantes il existe la plante explosive pour passer via l'entraud du Drake Razor qui a déjà récupéré les deux camps il se dit ok apparemment oui ça a été wardé du côté de G2 donc il va passer par la lane ici du coup il fait penser qu'il va vers le haut de la lane alors qu'en fait il descend vers la bonne lane pour tenter soit un gang soit un coup de temps gang parce qu'il sait qu'il va potentiellement y avoir un truc qui se passe parce qu'il n'y a plus de flash des deux côtés enfin plus de flash de deux côtés en fait donc ouais mais il arrive légèrement trop tard puisqu'on a Yike qui réussit à flash in et donc là à ce moment là on est dans une situation où on a on va dire un niveau de retard parce qu'on a un Mickey qui est toujours niveau 1 mais par contre on a un Yike qui peut avancer et qui peut potentiellement empêcher Noah de jouer donc là ce qu'il faut qu'il se passe là on est dans un scénarié donc Ansama il peut pas forcément faire grand chose que juste go in pour essayer de catch on va dire Noah Mickey X pareil même s'il peut essayer de taper des sbires potentiellement pour essayer de passer niveau 2 mais voilà Tim B c'est Nautilus on sait que Nautilus il est dans une situation un peu dégueulasse à ce moment là parce que bon d'un côté t'as pas envie qu'on a des secrets mais d'un autre côté si tu laisses un kill à Draven bah on se retrouve vraiment dans la merde donc ce qu'il peut faire c'est qu'il peut essayer d'encre vers le mur ce qui est pas trop problématique à ce moment là mais c'est vrai qu'il condamne un peu Noah Noah lui doit essayer de longer vous voyez un peu le cercle le cercle avec le centre qui est Yike parce que c'est Yike qui va lui bloquer la route le centre fuck j'ai appuyé sur quoi là oh tiens ok donc on va reprendre dessus là donc vous voyez un peu le centre du cercle qui est donc Yike parce que c'est lui qui va essayer de couper la voie de Noah en gros vous tracez un cercle avec du coup comme rayon la distance Yike Noah voilà un truc comme ça à peu près je prends pas en compte l'angle mais vous avez compris à peu près et donc ce que Noah doit faire c'est longer ce cercle pourquoi parce que du coup il se retrouve dans une situation où il maximise la distance que Yike doit parcourir pour pouvoir le toucher et en même temps lui il peut se permettre enfin il peut du coup se déplacer de manière à retourner dans la sécurité de sa tour si il arrive à du coup longer ce cercle là et du coup à s'enfuir vers sa tour il empêche un potentiel dive il empêche un potentiel un potentiel gang de la part de Yike donc s'il arrive à passer comme ça c'est parfait il doit pas passer directement comme ça par exemple parce qu'il va juste arriver plus rapidement en contact avec Yike et donc ça va le forcer à s'enfuir d'autant plus que là s'il va dans cette direction là il se barre on va se dire de manière optimale 2 entre sa main également ce qui fait que du coup il réduit aussi la possibilité de la botlane J2 de venir collab sur lui je vous ai de Razork bon bah lui il a pas 36 000 choses à faire t'appuies sur Qspell et puis tu root le jungler qui essaie de tuer ton AD Cari donc là on va voir ce qui se passe maintenant du coup ouais 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 c'est pas exactement ce qu'il fallait faire pour être honnête donc alors on va tout effacer et on va voir ce qui s'est passé réellement et on va le passer en x1 du coup parce que bon même en x05 là on a là on a Noah qui commence bien mais là il clique vers Hansama pour une raison bizarre parce que alors peut-être qu'il a pas encore vu Eric c'est un peu bizarre mais pourquoi pas on va dire qu'il est pas imaginons que il a son écran c'est genre ça quoi imaginons que son écran c'est genre ça parce que ça peut être ça mais après je trouve que t'as pas forcément besoin d'avoir l'information sur une wave qui va de toute façon push mais ok pourquoi pas donc il a pas encore vu très bien et derrière il appuie sur Z il trade il trade au niveau des auto-attaques contre un Honsama qui a plus d'HP que Yike parce que là Yike il se prend des dégâts des dégâts bah c'est pas un gros dégâts par contre c'est qui je sais même pas quel est ces dégâts là ah non il y a mis une auto-attaque sur non il s'est peut-être pris une auto-attaque d'ailleurs d'or bref mais du coup Noah il avance vers Honsama parce que il s'avance parce qu'il y a aucun problème là il s'est dit de toute façon j'ai une cleanse c'est vrai qu'il se passe pendant ce temps Trimby lui qu'est-ce qu'il fait il charge en X-Flash mais pourquoi derrière il arrive et du coup il X-Flash mais genre tout petit je suis même pas sûr que ce soit la distance maximum du X-Flash mais derrière du coup il s'avance mais il hook pas encore il s'avance il s'avance il s'avance il s'avance mais du coup il laisse pendant ce laps de temps on voit Honsama du coup il a mis une auto deux auto là il récupère troisième auto-attaque là en plus on a mis Kix qui stun Trimby donc il empêche la première auto-attaque de Trimby donc Honsama peut toujours toujours auto-attaque il en met une quatrième je crois une cinquième et derrière là on se retrouve ah donc là Noah a réussi à s'exfiltrer ok parfait derrière on se retrouve avec quelle situation il y en a Trimby du coup qui s'est avancé pour mettre une auto-attaque sur Honsama pour l'empêcher de tuer Noah mais là il se retrouve au milieu de trois personnes sans flash et je crois même sans grab du coup parce qu'il l'a utilisé si je me trompe pas là il est root non je crois qu'il a pas utilisé son grab pour le coup c'est ça il a pas utilisé son grab il a juste grab il a juste auto-attaque je crois bref là il est re-auto-attaque mais là du coup il est bien dans la merde là du coup alors ensuite alors Mickey qu'est-ce qu'il a fait de son côté parce que pour le coup là je pensais que Noah était hors d'atteinte mais comment il s'est retrouvé à crever là parce que Mickey il a plus de flash normalement déjà putain de merde j'essaie d'appuyer au maximum sur les touches mais ok là parfait donc là il est en dehors qu'est-ce qu'il se passe ah oui ok donc je sais pas comment ça s'est passé mais Mickey c'est passé deux sur l'action il est passé deux à quel moment parce que là pour le coup je trouve ça un peu bizarre qu'il soit passé deux alors qu'il était un là ok c'est ce creep caster là ouais c'est ce creep caster qui a donné le niveau 2 à Mickey X et qui lui a permis du coup de skill le sort et derrière Noah qui a pas réagi à temps il continue à mettre des auto-attaques sur Yike et du coup il se prend le spell de Mickey X qui ensuite met un met un ignite et puis il le tue ok putain c'est dommage ouais parce que pour le coup il avait pas besoin de faire ça on n'a pas besoin on n'a pas besoin de go in dans cette action là en fait parce qu'on a Draven qui a des énormes dégâts en early et derrière en plus on a Trimby pareil voilà exactement qui se prend 45 dégâts là en plus du coup cette fois-ci c'est Draven qui a récupéré le kill donc là on est dans la merde à fond et on a Razor qui est obligé de flash out on n'avait pas besoin d'affronter on n'avait pas besoin de faire tout ce truc en fait du côté de l'Atlantique parce que là si Noah et Trimby se barrent et qu'on a Draven qui au lieu de faire je sais pas trop quoi on va dire stun directement Yike pour l'empêcher de jouer normalement l'action ça passe pas du tout de la même manière parce que là on est en train de continuer à se fight du côté de l'Atlantique au zabor de la tourelle ce qui fait que personne prend des coups de tour là même Mikix là il se prend un seul coup de tour maintenant je sais pas en fait je comprends pas il pense que Yvern c'est genre c'est genre Viego ou c'est Trundle au niveau 1 je comprends pas il va clairement pas mettre assez de dégâts pour rivaliser surtout quand il y a un Noah qui a déjà perdu quasiment toute sa life dès le début du combat et que Trimby peut pas forcément jouer donc ouais là je passe énormément de temps sur ça parce que je comprends pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Knotic prend cette action là les gens qui ont déjà plus de ce meneur et que c'est un peu plus facile de tuer des champions comme Zaya et Yvern que des champions comme Néona et RL donc ouais et du coup à partir de là du coup ce qui était une très bonne action au début de Fnatic dans le niveau 1 se transforme en gros difficile sur la botlane et là la condition de victoire de G2 elle est activée parce que derrière même si c'est que un sans gold d'avance le Draven lui sa vie elle est incroyable parce que derrière il va pouvoir continuer à faire pas mal de trucs là on a alors Caps qui il a flash c'est ça ou il est ouais c'est ça il a flash out ok très bien pas bien vu et ouais du coup il y a une composition de victoire qui peut être complètement améliorée et ils ont réussi à casser l'avantage qu'ils avaient réussi à avoir par un bon niveau 1 ce qui est un peu dommage bref ensuite on a cette super action là où on a du coup Caps qui est sans flash qui se fait passer sous tourelle et on a Razork qui se retrouve en jungle et là bon je veux bien que voilà je veux bien que quand même les gens pensent oui il verne machin il met des shields mais il fait pas trop de dégâts mais là enfin il est contre rail quoi c'est à dire que enfin ouais c'est je bon déjà il y a pas mal de problèmes qui se passent au niveau du blue buff parce que là on a une tentative de smite Q spell qui marche pas parce que le blue est en train de reset derrière il y a un Jashin sur le blue alors qu'il a reset et du coup il prend toujours pas le blue qui reset derrière enfin et là pareil là on a qu'est-ce qu'il se passe du côté de Razork qu'est-ce qu'il fout pourquoi est-ce qu'il récupère pourquoi est-ce qu'il clique droit le blue buff là pour essayer d'avoir un truc genre pourquoi en fait littéralement pourquoi ça sert à quoi parce que là il a littéralement un kill et le blue buff là s'il continue de taper Yike il a pas besoin de faire ça et s'il tape s'il tue Yike il cagnontit le blue buff même si Yike le récupère donc je bref c'est un peu bizarre mais bon au final il finit quand même par gagner voilà c'est 1v1 let's go et derrière il récupère le blue buff bon ensuite on a Humanoïd qui décide donc qui a profité du crash de Wave non pas pour aider son jungler mais pour à la base aller en top lane pour aider du coup le matchup Xante Horn malheureusement Wunder a pas réussi à bunk Broken Blade et du coup voilà bon même si on peut quand même forcer à flash le Xante parce que Humanoïd a foutu d'abord le E et du coup ça a stun Broken Blade pendant son dash ce qui fait que derrière ça va plus permettre de pousser l'héroïque et donc forcer le flash parce que sinon là pour le coup il est vraiment mort si je la prends et du coup on est sur un rôle pas dégueul le problème c'est que le rôle est un peu long et du coup Caps peut quand même crash une wave alors c'est pas énorme mais du coup on voit quand même qu'il y a pas mal de sbires qui ont été loupées au moment et que là on est quasiment on est sur un peu plus de 10 sbires d'avance donc ouais on a une très bonne action de coller la jungle mais comme c'est pas ce qui va vraiment faire gagner la game même si bon hiver n'est quand même pas un champion dégueulasse sur lequel avoir des kills le fait de mettre mal une réelle jungle on s'en fout un peu donc ouais après tout ça on a des actions qui vont arriver notamment cette-ci où on a humanoïde qui s'avance en se disant bon voilà tranquille je suis protégé par mon jungle support mais il y a le jungle support en face qui arrive aussi Trimby qui a du coup récupéré son flash qui peut flash il peut flash ah pas de chance bon bah dommage je suppose que c'est pas possible de flash apparemment donc là il peut flash à travers le mur là ici et du coup il se retrouve plus proche de sa tour le Caps peut pas le suivre donc il se prend vachement moins de CC en général et moins de dégâts parce que là contre lui c'est littéralement rail Léonard quoi donc je pense qu'il peut il peut survivre genre 10 secondes à peu près là en gros dans un 1v2 mais il décide de pas flash et du coup il se prend tous les CC et le petit Caps du coup qu'il avait gardé puisqu'il est niveau 7 donc ouais un peu bizarre parce que pour le coup je comprends pas trop parce qu'il y a pas forcément de possibilité de 1v1 là à ce moment là peut-être qu'il attendait il attendait il attendait potentiellement que non même pas parce qu'il aggrabe le mur du coup derrière peut-être qu'il attend de pouvoir go in sur Caps mais c'est pas possible en fait y'a rien à prendre à ce moment là parce que de toute façon y'a Léona et Yrel qui bloquent la Talia qui l'empêche forcément de faire les dégâts qu'elle veut donc ouais encore un misplay là on a Noah qui se retourne dans une situation un peu dommage un peu dédommageable on va dire il fait ce qu'il peut honnêtement il a fait ce qu'il peut honnêtement je pense que c'est pas et en plus derrière on a Yvan qui arrive honnêtement je comprends ce qu'il veut faire c'est à dire qu'il sait qu'il y a moult plumes et que voilà s'il flash et qu'il arrive à flash ou c'est là s'il flash ici les 3 plumes elles vont sur sur Ansama et là potentiellement il peut clutch le fight à ce moment là pourquoi pas je pense que ça se tente parce qu'il se dit bon je suis dans une situation vraiment dégueulasse et je peux prendre un très très mauvais trade du coup le problème c'est que du coup bon bah ça marche pas évidemment vous avez vu et du coup bon il se retrouve dans une situation ok tiens bon là malheureusement du coup il doit peut-être une autre attaque là ici mais là ouais vous avez vu les dégâts sont assez gros et là le flash in de Ansama parce qu'il n'y a pas de ward à mettre dans le bush alors là il pourrait très sincèrement là il aurait pu complètement on va dire au moment où il prend un très gros trade sur Noah et qu'il a déjà forcé son flash de toute façon là là il peut s'en contenter là il peut se barrer il n'y a pas trop trop de problèmes il n'y a pas trop vraiment besoin de faire quoi que ce soit ici parce que tu as déjà utilisé le flash mais il est 6 de flash in quand même ok pourquoi pas mais du coup le problème c'est que derrière on a le flash in de Razor qui met le shield et le shield il va faire la différence donc ouais là on va dire ok ok ça va on est sur un peu 600 gold d'avance mais c'est pas non plus énorme et là du coup l'avantage qui repasse du côté de la boite lane neuf nati pourquoi pas là le problème ouais c'est bon parfait on a réussi en plus à valider le crash de wave donc pourquoi pas bon ça s'est joué un pôle de cul et Noah a un peu misplay donc il aura peut-être dû crever mais ouais derrière on a cette superbe action qui est tentée de la part de l'humanoïd malheureusement c'est dommage parce qu'il décide d'aller de l'autre côté du mur pour une raison X alors qu'il y a tous ces mails de l'autre côté peut-être pour empêcher le flash de Minkix mais du coup ouais derrière ça les overrexande un peu ils peuvent pas forcément faire grand chose parce qu'ils sont bloqués par le mur de Minkix donc il n'y a pas de flash qui est utilisé de la part de Minkix et du coup c'est plutôt bien de sa part alors qu'on aurait pu juste forcer un flash ça aurait déjà été pas dégueu mais bon ok d'autre côté du coup ça va ça va donc trade le Drake X-Tech contre le Drake enfin contre le Herald je peux comprendre qu'avec le raflu de l'orligame plus le fait que ce soit au hiverne en début de partie tu t'es pas forcément envie de faire le premier Drake donc bon le 9 minutes c'est ok tiens encore pour avoir une âme là on a Hans avec son 6ème sens en même temps c'est normal parce qu'en réalité bon on va pas se le cacher déjà bon Trimmy fait un peu des trucs bizarres dans le bush mais en plus bon c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre à ce moment là parce que tu te dis bon bah c'est bizarre qu'il back maintenant bizarre qu'il back maintenant parce qu'en vrai ils sont là depuis pas très longtemps quoi là on a là on a voilà à ce moment là on a Noah qui vient d'arriver donc là il a littéralement pris une wave et le Drake de wave il y a pas back après de wave on est pas à ce point quoi et du coup on a Hans en 6ème sens surtout qu'il attend parce qu'il sait que Léona est pas là et du coup il attend il attend et en plus du coup il fait un peu perdre de l'argent et derrière Muxis qui était là potentiellement pour tenter un truc c'est très bien vu c'est très bien vu la part de Hans et du coup ça prouve qu'il a un petit il est assez aware on va dire bon là pour le coup c'est un gros flash qui a été tossé donc ça c'est très rigolo parce que du coup tu te dis ah donc là en fait si Humanoid si à ce moment là si avant Humanoid il avait mis son ulti et qu'il s'était mis vers la droite et qu'il avait forcé le flash de Mickey parce qu'il y avait du coup plein d'autres solutions que de flash à travers le mur là on serait à cette situation là et là Mickey X il n'aurait pas de flash alors peut-être qu'il se serait du coup oui peut-être qu'il se serait comporté différemment d'ici là mais imaginons qu'il décide de quand même être dans cette position là là il est mort donc c'est un peu compliqué du coup le décalage de Ivern ça coûte du coup le positionnement de l'Eral sur la mid lane ce qui met encore plus de gold donc là on a vraiment une Sina qui est très très bien dans la game à ce moment là et en plus on a Red qui repasse à égalité par rapport à Ivern là on a une escarmouche un peu bégueulasse dans la mid lane dans la jungle un peu bizarre parce que tu ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils essayent de suivre ce truc là parce que tu n'as pas la vision sur la bot lane de G2 donc je ne peux pas juste te permettre de faire ce genre de rotation parce que déjà en plus ce n'est pas comme si tu étais là pour casser le Herald puisque le Herald il est déjà cassé là quasiment là il n'y a plus de 1000 HP il se prend les coups de tour là Humanoïd il se met une auto-tac c'est fini voilà le Herald il est terminé donc le play il est fini il n'y a pas forcément besoin de venir défendre donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que les deux joueurs Fennix se retrouvent dans cette situation là parce que Razork très mis derrière ils se font collapse par Mickey X et par Yike il y a Ansama qui arrive et ils ne peuvent pas trop jouer et en plus il y a Caps qui arrive par derrière qui arrive à décaler avant Razork enfin avant Humanoïd parce que justement il lui met énormément de dégâts et qu'il a un gros clair de wave du coup et derrière il peut prendre le kill derrière en plus ça continue ça continue ça continue parce que du coup Noah il essaie de suivre mais du coup il se prend voilà il se prend un peu il se prend un peu l'intégralité des succès de la planète et du coup il se fait shutdown et là là on arrive à 3k gold d'avance là ça commence à faire mal 3k gold d'avance à 11 minutes c'est très très mal et même si on a des plaques qui sont récupérées de la part de Humanoïd en mid lane il y a l'ATP qui est utilisé de la part de Caps et en bot lane ça récupère des plates quand même donc ouais un peu bizarre c'est ce genre de truc où je me dis bon est-ce que c'est obligé quoi est-ce que c'est obligé de faire ce genre de truc là on a Wunder bon il y a un mauvais trade qui est récupéré de sa part il a décidé de pas ulti mais du coup il y a les décalages de Caps qui était visible pour le coup il aurait peut-être dû je sais pas il n'a peut-être pas dû prendre ce trade s'il avait eu l'info que Caps c'était missing et pour le coup derrière on a Humanoïd qui essaye de je sais pas il essaye de faire un plane en bot side mais il n'y avait rien à faire là il devrait push dès le début il devrait push dès la seconde 1 malheureusement du coup il arrive un peu tard il arrive quand même à crash mais ouais non il n'y a rien perdu Caps n'a rien perdu là on a une tentative de dive en 3v4 avec Humanoïd qui décide de foncer alors cette fois-ci c'est très drôle parce que du coup il décide de foncer littéralement devant tout le monde c'est-à-dire que là il est devant Razork il est devant Trimby alors on est d'accord sur un truc c'est que Trimby pourrait peut-être être un peu plus proche parce qu'il a décidé de X-Flash alors qu'il n'était même pas dans le bush il arrive il met son ulti mais du coup il ne prend pas l'aggro de la tour parce qu'il s'est écarté et du coup derrière on a une engage qui est partie et du coup on a Humanoïd qui se prend l'aggro de la tour plus tous les combos en face donc il meurt et derrière on a la TP de Wunder qui part mais du coup il y a le décalage de Caps qui arrive et qui intercepte Razork et derrière Wunder il est tout seul maintenant et on est sur un 3v4 dégueulasse on a un ulti qui part on a une grave qui part de Trimby pour essayer d'empêcher les J2 de collapse mais c'est trop tard derrière c'est compliqué il y a des flashs de partout il y a un ulti qui part pour essayer de tuer Yike Yike on a réussi à le tuer il y a l'ulti de Noah qui arrive derrière il flash out mais il se prend quand même le stun et derrière on a Wunder qui crève ensuite à ce moment là la game est terminée la game est complètement terminée c'est ton drive qui a été très mal exécuté déjà première chose Trimby ne devrait pas se barrer de l'aggro de la tour c'est lui qui doit avoir l'aggro à ce moment là même s'il n'a pas de flash tout simplement parce que c'est le support et en plus il a encore son shield à lui en plus d'avoir l'aftershock Humanoe ne devrait pas se retrouver dans cette situation là il devrait il devrait clairement pas avoir posé son mur de cette façon là on va dire ou alors s'il pose son mur il doit se barrer à la limite vraiment s'il veut il pose son mur genre là parce que là il l'ulti de où là attendez il l'ulti de où j'aimerais vraiment savoir d'où il l'ulti parce que ça dépend de beaucoup de choses là ça influe sur pas mal de choses ok si d'accord si il l'ulti de là ok non si l'ulti de là c'est pas normal parce que là il pourrait il pourrait totalement décider l'ulti plus comme ça du coup derrière il peut se permettre de se mettre ici par exemple ici il s'enlève de son mur ici derrière il passe par le on va dire le petit trou qui reste entre le mur et le et le et le et le et le et derrière il garde quand même cette idée du mur qui empêche les J2 de partir de de leur T1 quoi on va dire là à la place on va dire que c'est une autre situation qui est tentée un autre truc qui est tenté de la part de de l'humanoïde puisqu'il se décide du coup de se conditionner extrêmement mal puisqu'il permet à Yagg de engage dessus Mickey X qui est aussi derrière lui engage dessus alors pour le coup l'avantage c'est que dans Samma il n'a pas autant le temps de DPS que ça parce qu'il se met contre sa tour et qu'il se prend plus derrière du coup l'ulti de Mickey X qui en plus il flash si je ne me trompe pas il flash parce que sinon il se prend Daisy plus la poussée tellurique si je ne me trompe pas d'ailleurs c'est bizarre que la poussée tellurique ne touche pas d'ailleurs la poussée tellurique ne touche pas parce que l'ulti était un peu trop tôt encore derrière il a quand même le temps de mettre son ulti ça touche ça tue derrière on a Razor qui arrive mais un peu trop tard il se met au mauvais endroit et derrière c'est surtout un misplay Trimby c'est dommage parce que je trouve que Trimby était l'une des meilleures acquisitions possibles mais qu'il a vraiment on va dire il a eu des playoffs un peu avides on va dire parce que surtout ces games avec l'autilus il y a moyen de faire mieux on va dire et là pour le coup même si Humanoïd aussi misplay pendant le tower dive c'est aussi un peu la faute de Trimby à ce moment là malheureusement ensuite on a une super idée puisque derrière on a une tentative de catch de la part de Mickey sur Mickey X avec du coup 0 vision en dehors de la petite ward sur le boss et en n'ayant aucune vision sur Caps donc forcément derrière ça stun derrière ça prend des gros stun derrière on a avec Broken Blade qui arrive et qui récupère 45 kills et non en plus c'est rand c'est ce qu'il récupère avec lui-ci je sais pas pourquoi ils essaient de conteste la vision autour de Zdraig parce que de toute façon ils peuvent pas l'avoir et qu'ils auraient dû essayer d'aller de défendre la midlane ou d'aller sur top lane derrière ils se disent non mais la tour est la 2 HP et si on la défendait quand même parce que c'est vrai qu'on peut clairement défendre cette tourelle en cas de V2 je pense c'est une bonne idée du coup forcément ça dash in ça go in 45 stun ça renvoie Daisy dans Razor ça récupère derrière le Drake la T1 la T1 mi la T1 bot non il y a même pas le Drake en plus à la place ils essaient d'aller sur Xante parce que vraiment il y a peut-être tout qui peut bien se passer quand tu on se vient trop bien contre Xante on se rend compte qu'on lui fait pas vraiment beaucoup de dégâts parce qu'en fait t'as les gars pendant que Xante lui il a un item ennemi donc on lui fait 0 dégâts à peu près et on a Noa qui se retrouve dans une position en plus c'est wardé donc c'est à dire qu'il sait que il sait qu'il y a Rel dans ce bush mais du coup il décide d'aller mettre les ranges de Rel et forcément ça peut caler bien dans cette situation là l'avantage qu'on a du côté de Broken Blade c'est qu'on se dit ah mais du coup Broken Blade il vient de renvoyer Xander dans son équipe derrière il est peut-être dans la même mauvaise posture mais en fait du coup non parce que c'est Xante et qu'il n'y a toujours pas d'item donc il n'y a pas de dégâts en face et ouais du coup bon il y en a Wunder qui essaie de faire des trucs forcément mais c'est clairement pas suffisant ça prend les Herald ouais ça ne vant pas le Drake je pense que c'est une bonne idée de la part d'Oji2 de ne pas prendre le Drake alors après c'est le Drake des montagnes donc ça c'est quand même pas assez stylé en réalité de prendre mais d'un autre côté aussi je suppose que dans leur situation tu veux essayer de on va dire augmenter garder la tempo tout le temps tout le temps pour faire des plays sur la map et les Herald personnellement peut leur permettre de récupérer 45 milliards de tours derrière récupérer suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un Free Nashor une fois qu'il arrive donc ça ne récupère pas la T2 quand même il y a un ulti qui part pour permettre on va dire la fuite mais on a Yael qui arrive quand même donc là on a Razor qui décide quand même de se mettre en bas parce que bon voilà en vrai si c'est pas une si mauvaise idée parce que pour le coup déjà si il s'en sort c'est bien d'ailleurs d'ailleurs si il part vers le bas il est safe d'ailleurs il aurait dû partir vers le bas parce qu'il a de la vision sur le bas de la carte donc il sait qu'il y a son père mais il se prend quand même l'ulti de Léonard et derrière c'est la mort mais au moins du coup il se dit voilà il a permis la fuite de son équipe donc c'est pas si dégueulasse que ça bon on a toujours quasiment 10k gold d'avance mais au moins c'était pas une si mauvaise opération que ça de la part de Fnatic le problème c'est que bon il y a trop de plates en face il y a trop de kills en face et même au niveau des drakes qui sont un partout donc il n'y a pas grand chose à faire en fait c'est juste un enchaînement de mauvaises décisions en réalité et c'est pas tellement des mauvaises décisions à base de on devrait aller boss alors qu'on devrait aller top non c'est surtout un truc de à partir du moment où tu sais que t'as une compréhension adverse qui est basée sur le snowball parce que c'est Draven parce que c'est réel puisque c'est justement littéralement Syndra aussi est à peu près aussi un champion qui peut snowball de manière très efficace mais surtout Draven on va pas se le cacher à partir du moment où tu sais qu'il y a une draft qui est basiquement qui est principalement basée sur le snowball tu devrais jouer d'une manière à prendre le moins de risques possible pour pouvoir faire en sorte que la game même si tu termines deux ou trois cagoles de retard à 20 minutes tu t'en fous parce que de toute façon au bout d'un moment au niveau de l'identité de draft ça fait que l'identité et la thématique de draft de ton équipe par rapport à ses adversaires ça fait que dans les teamfights objectifs même si t'es dehors même si t'es derrière tu peux quand même gagner le fight et t'es même on va dire favorable à ce moment là parce que l'équipe adverse ne peut pas jouer même avec tout l'argent qu'ils ont donc clairement je pense que c'était pas forcément les erreurs qu'ils ont fait selon moi sont des erreurs que font souvent Faisnour statique et qui est je pense quelque chose qu'ils vont avoir tant qu'il y aura je pense que c'est Razor qui fait ce genre de call mais peut-être que c'est aussi Trimby à ce niveau là mais qui est de toujours vouloir se fight quand il y a une possibilité de fight et je pense que certes il y a peut-être des moments où tu peux où il y a du 50-50 proches où tu te dis sur un autre play on peut y arriver mais en réalité quand tu as une composition qui est déjà devant il n'y a pas forcément de raison de tenter ce genre de play là et le principal exemple c'est le play en botlane c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tenter ce 3v3 là en début de partie tu n'es pas obligé de faire ça et à partir du moment où tu n'es pas obligé et où le risk reward est si dégueulasse c'est-à-dire que tu es déjà en avance donc tu permises de perdre ton avance de mettre l'équipe en phase devant et d'activer potentiellement le Draven et de perdre du coup en général de perdre ton avantage et ce que tu avais réussi à faire dans les 2-3 premières minutes et la récompense que tu obtiens c'est-à-dire genre un kill un kill plus long terme peut-être oui effectivement ça va faire mal si c'est genre la réelle qui meurt mais on sait très bien que le Draven ne va pas crever dans ce fight là parce que c'est pas lui qui va être genre collé à son adversaire ça va certainement être plus la réelle ou la Léona mais dans ce cas là un kill sur Léona ou un kill sur réelle on s'en fout parce que les champions ne vont fondamentalement pas être différents s'ils sont derrière ou devant donc c'est clairement pas quelque chose qu'ils sont obligés de faire et derrière ça les force dans des situations où justement G2 ils sont très heureux de prendre ce pari là parce qu'ils se disent de toute façon dans notre situation on est déjà dead donc ouais je comprends pas je comprends pas la raison de ce genre de play qui est toujours sécurisé pas toujours sécurisé mais toujours tenté de la part d'Authentic même au niveau des déplacements ça peut aller jusqu'à ce que des simples déplacements parce qu'on en reparle mais par exemple même le 2v2 qu'ils ont fait après avoir placé l'Herald enfin le 2v2 les deux joueurs qui sont dans la jungle où est-ce qu'il est là celui-là justement ça ce play là t'es pas obligé de faire ça t'es pas obligé de prendre cette trajectoire là de la jungle de la river t'es pas obligé de déward cette pink dans le bush au milieu de la river surtout quand tu sais que le jungler tu l'as vu en mid lane et que t'as aucune aucune idée d'où est la bot lane t'as pas ces informations là donc t'es pas obligé de prendre ce risque de récupérer cette pink alors que t'es en 2v4 potentiellement mais c'est ce qu'ils font quand même ils décident quand même de prendre ce genre de risque alors qu'ils ont encore une fois pas besoin de le faire ils ont pas besoin de le faire parce qu'ils ont une draft qui est déjà meilleure et le problème c'est que plus on voit les gens continuer de faire ça encore et encore et encore et pas forcément que Flatic d'ailleurs mais toutes les personnes qui ont un moment à affronter G2 ce sont un moment retrouvés dans ce genre de situation où ils prennent des risques alors qu'ils n'ont pas besoin de prendre des risques et G2 a juste à se servir au bout d'un moment ils ont juste à se servir en punissant logiquement toutes les erreurs adverses et le problème qu'on a c'est que c'est un problème à double tranchant parce que c'est mauvais pour les équipes européennes mais c'est aussi mauvais pour G2 parce que qu'est-ce qui se passe avec G2 ce qui se passe c'est que des équipes asiatiques quand tu vas les rencontrer les équipes de LPL et de LCK quand tu vas les rencontrer au Worlds ils vont pas faire ces erreurs là elles vont pas faire ces erreurs ou même elles vont mieux jouer ces trades là qui sont censés être perdants et potentiellement peut-être qu'ils les gagnent parce qu'ils sont meilleurs mécaniquement donc ça va potentiellement habituer G2 à essayer de punir ce genre de play qui sont pas forcément des plays qui sont gagnants pour eux ou en tout cas qui va essayer de les forcer à chercher ce genre de play alors que peut-être que justement les équipes asiatiques vont pas les faire et dans ce cas là du coup on y perd partout parce que les équipes asiatiques vont être capables de punir ce genre de play quand c'est l'équipe comme Fnatic comme BDS comme Mad Lions ce qui fait que du coup clairement on sait que Mad Lions sous sa BDS et Fnatic ont pas forcément les mêmes chances que G2 de battre ce genre d'équipe asiatique si elles vont continuer à faire ce genre d'erreur et je pense qu'elles vont continuer à faire ce genre d'erreur malheureusement parce que c'est l'identité de Fnatic au bout d'un moment on les a vues on les a vues en fait depuis que Razor qu'est dans l'équipe on le sait c'est toujours ce genre de truc et on sait que Razor c'est un joueur qui est capable de faire 9 plays incroyables et un play horrible qui va annuler l'effet positif de tous les autres plays et le problème c'est que quand tu es une équipe asiatique je sais pas si t'as envie d'avoir un joueur qui peut faire ce genre d'erreur monstrueuse parce que quand tu es une équipe asiatique si tu fais cette erreur là tu reviens pas et c'est ça le problème alors évidemment je pense que en termes de BO1 il y a très certainement une possibilité pour Fnatic de réussir à faire un truc tout comme ils l'ont fait à chaque fois en réalité parce qu'on va pas se le cacher Fnatic avant les phases retour aux Worlds derniers ils étaient dans une bonne position ils avaient réussi à battre T1 ce qui était pas dégueulasse ils avaient failli battre c'est qu'ils étaient RNG ils avaient failli battre RNG RNG je crois ils avaient failli battre RNG genre alors qu'ils avaient fait un early game dégueulasse à cause d'un picalista dégueulasse qui en plus avait mal payé dans une invader early game bref ils avaient failli faire un 3-0 dans leur phase allée et ils étaient en 2-1 ils avaient juste à gagner genre un ou deux match et puis ils étaient out quoi et enfin ils étaient ils étaient en quart de finale quoi mais ça s'est passé un peu différemment au niveau des matchs je trouve on va dire mais on sait que Fnatic est capable d'avoir des games en BO1 où si Razork fait pas d'erreur ou fait suffisamment de bons plays ils peuvent réussir à remporter la game mais en BO5 en BO5 ça va être un peu compliqué puisque là on le voit c'est tu vois ce qui s'est passé contre G2 c'est à dire que tu gagnes une game oui mais t'en perds 3 rien simplement parce que tu peux faire sur l'erreur et là je veux pas forcément dire que c'est uniquement la faute de Razork l'Umanoïd a été puant sur toutes les games je veux être clair c'est pas comme si c'est pas comme si c'était le seul fautif on va dire l'Umanoïd on entend encore ça forme des worlds tu vois on a vu qu'il a fait quelques trucs intéressants notamment avec Trissana par exemple on sait que c'est un pic sur lequel il est très fort mais il y a énormément de pics genre son Jace je veux plus jamais le revoir par exemple c'est pas possible il y a ce genre de pic on sait qu'il a tendance à préférer alors qu'il est même pas si fort dessus et pour le coup c'est un des gros problèmes qu'on a avec l'Umanoïd c'est qu'on peut pas avoir un joueur qui a autant ou aussi peu de rendement dans la plupart des games si même dans les matchs en jeu comme J2 qu'on a vu il se fait marcher dessus alors est-ce que ça veut dire qu'il va se marcher dessus au world non c'est pas forcément peut-être que justement il va avoir ce réveil on sait qu'il est capable d'être un très très grand joueur comme on l'a vu du coup comme je l'avais dit dans la phase allée des phases de groupe des derniers worlds et même bon j'allais dire même les worlds avant mais non du coup mais ouais en gros tout ça pour dire que ça veut dire qu'on sait que c'est possible quand même qu'Umanoïd se réveille c'est juste que quand il se réveille pas c'est aussi une faiblesse Wunder je vais pas trop lui jeter la pierre parce que pour le coup mec qui a eu aussi peu de practice et qui a dû dépanner comme ça je pense que Oskarinine va faire bon quand même un meilleur job on va dire et que la synergie qui va être avec Razork notamment au niveau des piques qui leur permettent une certaine versatilité va permettre aussi à FNATIC de potentiellement obtenir pas mal d'avantages en draft aussi et d'ailleurs au niveau de la botlane c'est ça qui est le plus gros point d'interrogation pour moi c'est à dire que on avait une botlane qui était dominante archi dominante dans les phases de BO1 du début du summer et où est-ce qu'elle est passée en fait c'est à dire que alors oui elle fait des trucs coquettières mais des fois il y a des randoms morts en 1v2 en 2v2 je veux dire il y a Trimby sur son otisus qui bon enfin ouais je suis pas extrêmement fan quoi on va dire et on a Noah qui fait qui pour le coup depuis on va dire le BO contre Mad on va dire il a il a des performances il a des errements assez assez bizarre on va dire parce qu'on sait que mécaniquement c'est un mec qui est très très fort mais on a on a vu des trucs assez assez bizarre on va dire ces deux derniers matchs des erreurs assez non conventionnelles on va dire mais des erreurs mécaniques trop tellement bizarres genre juste des positionnements dans des fights il y a des moments avec Jinx ou ce genre de ou des carry qui sont pas très pas très mobiles où il auto-attaque avec un spacing pas fou il fait qu'il se fait il se fait churrir il mâche folle et derrière il perd le fight à cause de ça enfin il y a des moments où on a vu à un moment du coup justement à la fin du tower dive à la fin du tower dive qu'ils font il se fait c'est pas là du coup mais juste après il prend un ulti ok très bien là il y a le flash in de caps et il flash alors que le stun est même pas parti et derrière du coup il revient c'est même pas genre c'est même pas il se prend quand même le stun littéralement si vous voyez l'orientation de Xayah il revient dans le stun c'est à dire que c'est trop bizarre d'avoir ce genre d'erreur de la part de Noah alors qu'on sait que mécaniquement c'est un joueur qui est très fort alors j'espère profondément que par exemple le fait d'être dans un environnement comme la solo queue coréenne dont il a l'habitude parce que bon il a un peu joué chez Katie Roadstore avant mais ça pour dire qu'il a l'habitude peut-être qu'avec ce genre de practice on va dire mécanique il arrivera à avoir l'une des meilleures performances mais c'est un peu bizarre de voir ce genre d'erreur de la botlane qu'on pensait d'ailleurs avant les season finals et même juste après la première phase du LEC Summer être l'une des forces voire la force principale de Fnatic avec Razork évidemment donc ouais pour Fnatic j'ai vraiment très peur ce qu'il faut pour que Fnatic soit très fort on va se dire clairement c'est des games parfaits de Razork c'est-à-dire que Razork ne peut pas se permettre de faire des erreurs dans ce genre de game et quand je parle d'erreur je ne parle pas de mal jouer un teamfight je parle notamment au niveau des calls de lancer des calls qui ne sont pas les bons on va dire littéralement et de se faire punir parce qu'ils tentent des fights sur lesquels ils sont perdants à la base donc c'est ça quand je dis pas d'erreur de Razork il y a une Manoïd qui doit se réveiller en termes de phase de lane et qui doit montrer qu'il est fort et qu'il est l'un des meilleurs mid laners d'Europe et pas que sur certains pics parce que oui son Azir il est fort très bien oui sa Tristan elle est forte sa Syndra bon oui c'est vrai elle est forte elle est ok on l'a vu dans certains games mais il y a aussi des moments où il était un peu un peu en dehors on va dire sa Thalia bon je ne vais pas trop y revenir mais il va falloir un peu bosser les ultis et sa phase de lane contre Syndra surtout mais ouais il y a des surtout sur Jax par exemple on aimerait bien qu'on n'en ait pas donc c'est ce genre de truc on espère qu'il sera fort mais pas que sur les deux champions sur lesquels il est fort mais voilà en dehors de ça il y a aussi la bot lane on a besoin que Noah récupère ses skills mécaniques qu'il ne fasse pas trop d'erreurs de positionnement parce qu'on avait vu le tower dive justement c'est pareil enfin pas le tower dive mais la tentative de catch sur Xante où il va littéralement dans le tribush par exemple ça c'est une erreur de positionnement qui est monstrueuse surtout quand t'es un ADK qui n'a pas de flash et pas de gain force ça c'est pas possible ça surtout quand tu te retournes pour auto-attaque et du coup tu te fais de bomb c'est pas possible par exemple et Trimby il ne faut pas d'erreur grosse et manifeste il a souvent la mauvaise manie de vouloir garder son flash parce que c'est ça qui s'est passé globalement il garde son flash pour une action suivante au moment où il se fait catch sur la transition vers le bot side enfin vers la mu lane je sais pas si on va la retrouver ça c'est déjà le niveau 1 ça non c'est avant là je sais plus bref ça pour dire que il y a clairement des moments où il a des errements aussi pareil en termes de positionnement et où il a cette manie de vouloir se dire ok bah je je préfère ne pas mettre de flash je préfère ne pas consommer mon flash quitte à quitte à mourir quoi on va dire ce qui des fois n'est pas une bonne idée du tout parce que du coup quand c'est quand c'est la Syndra qui a déjà qui a déjà 10 beers d'avance qui a pas le kill bah ça casse la game quoi on va dire donc ça dépend clairement des moments et des spots mais voilà par exemple cette action là là il décide de pas il décide de pas dépenser son flash pour potentiellement faire un play plus tard dans la game mais enfin pour moi je suis désolé mais je peux pas te permettre de donner un kill à Syndra dans cette position là quand t'as déjà 400 gold d'avance et un chapitre perdu quoi c'est pas possible il faut accepter que t'auras moins d'actions à faire sur la game si t'as pas de flash mais qu'au moins t'as la possibilité de pas foutre le carry principal de l'équipe en face dans une situation où il a quasiment un kill d'avance donc ouais c'est à peu près ça que je demande de la part de Fnatic pour pouvoir espérer faire un truc en BO1 voilà en BO5 bon il va falloir se surpasser quoi il va falloir que les joueurs nous montrent des trucs qu'on avait pas pensé voir on va dire en général parce que bah on va arriver dans les BO5 dans des moments où ils vont enfin comment dire ils vont se retrouver face à des joueurs face à des compositions d'équipes notamment au LPL et en LCK où ils se font basiquement out mécanique sur les 5 rôles donc il va décidément falloir qu'on voit plus de trucs et j'attends beaucoup du staff de Fnatic pour réussir à trouver des drafts avantageuses pour leur équipe clairement parce que pour le coup c'est ce dont les joueurs ont le plus besoin à l'heure actuelle parce qu'on sait que de toute façon une des principales forces de Fnatic on l'avait vu dans les games et même quand on l'avait dans le summer c'était à partir du moment où Fnatic n'a pas 5 kagols de retard à 20 minutes généralement ils gagnent le problème c'est que souvent ils ont 5 kagols de retard à 20 minutes et ils sont obligés d'essayer de trouver des manières de retourner dans la partie ce genre de trucs donc ça les rend un peu plus complexes ça les rend un peu plus complexes à jouer mais généralement quand ils arrivent à stabiliser la game ils sont mécaniquement meilleurs contre leurs adversaires là contre des équipes adjatiques qui sont justement déjà meilleurs mécaniquement ce serait bien de réussir à ne pas se retrouver derrière déjà ce qui rendrait les chances de gagner à 0 pour ce qui est de G2 du coup pour terminer G2 j'ai moins de trucs à dire parce que pour le coup on les a pas forcément vus contre des équipes qui étaient à leur niveau dans tout le championnat dans tout le LEC les rares moments où on les a vus où ils étaient sur le point de tomber notamment contre Excel on l'avait vu où ils s'étaient finalement imposés dans la douleur en 5 games on savait très bien que c'était pas les G2 à 100% donc ouais pour ce qui est du BO contre Mad du BO contre Fnatic il n'y a rien à dire au bout d'un moment quand t'es à ce point supérieur à tes adversaires t'es en mode si on a perdu une game t'es en kill on fait exactement la même chose la game suivante et on sait que ça va gagner quand t'as 90% de chance de win rate si tu pars une game tu t'en fous parce que dans tous les cas la prochaine t'as de chance de gagner donc ouais pour que G2 fasse un truc à l'international bon déjà ce genre de draft la foule offensive ça va pas passer je tiens à le dire très clairement c'est pas possible quand t'es à l'Europe enfin quand t'es à l'Europe contre l'Asie tu vas te retrouver dans des situations où les adversaires ne font pas autant d'erreurs que les Fnatic donc avoir des champions comme Draven pas forcément Syndra mais comme Draven principalement et sur des compositions full going qui se basent principalement sur le fait de partir devant en profitant des erreurs adverses si les adversaires en font pas autant et que tu peux pas les punir aussi facilement ça va tout de suite avoir des rendements un peu plus faibles donc ouais je pense que en termes de draft la draft que je préférerais le plus voir du côté de G2 contre les Adiatiques ce serait certainement la draft de la game 2 parce qu'on a une identité de draft qui est claire on a suffisamment de piles pour les champions de POC et on a du coup cette capacité derrière à du coup complètement counter thématique pour la draft adverse ce qui te permet en plus de faire des trucs stylés avec le Olaf qui peut être là en counter en matchup s'il y a un joueur comme Bean ou 369 qui se dit nous on doit dire 369 du coup je suppose mais bref comme Bean ou 369 qui décide de partir sur un Renekton comme ça en blind pick tu pars sur Olaf voilà lui t'amuses quoi on va dire donc ouais t'as la place de pouvoir faire ce genre de pick intéressant avec la Lissandra en support et tout et pour le coup c'est très bien d'avoir réussi à développer ce genre de pick entre guillemets peu conventionnel parce que justement c'est des trucs auxquels l'Asie ne va pas forcément être habitué et donc ça va permettre à G2 d'avoir potentiellement un edge parce que les équipes de LPL et de LCK vont être un peu en dehors de leur environnement de prédilection c'est ça ce qui va donc rendre les games vachement plus faciles à jouer pour G2 parce qu'ils ne sont pas dans des niveaux de planification et de raisonnement et de polish on va dire de situation de jeu ils seront aussi élevés en face du coup si j'arrive à me faire comprendre en gros ils sont moins habitués donc ce sera plus facile et en plus de ça du coup il faut que les drafts soient cohérentes c'est à dire que forcément la plupart du temps les drafts sont cohérentes là par exemple pareil la draft de la game 3 est pas dégueu même s'ils l'ont perdu pour le coup c'est une draft qui est infensive qui a du scaling qui est pas dégueulasse qui a du wave leer qui a du language qui a un peu de pile avec le xanté c'est beau c'est parfait donc s'ils continuent à faire ce genre de draft intéressante un peu moins que ce qu'il y a eu dans la game 1 pour le coup parce que je pense qu'on est sur des trucs un peu bizarres avec le azir kaisa rakans et rel aussi derrière c'est à dire que tu veux go in ou tu veux pas go in c'est un peu bizarre mais en dehors de ça on espère que du tout on va avoir suffisamment de versatilité au niveau draft pour permettre à leur game d'être un peu plus ouverte en termes de possibilités et au niveau de leur style de jeu et en même temps on espère qu'ils vont réussir à toujours sortir des pics intéressants et non conventionnels je pense que s'ils pouvaient faire une game un pic non conventionnel je veux dire ce serait déjà pas dégueu il y avait eu l'histoire de Nordnotius Smith qui avait été sorti au MSI malheureusement bon ça avait pas duré très très longtemps mais en tout cas c'est ce genre de truc qu'il faudrait que J2 continue à utiliser pour pouvoir essayer espérer avoir une chance que ce soit en BO1 ou en BO5 parce que effectivement c'est de loin l'équipe occidentale avec le plus de chance de faire quelque chose à l'international puisque les Cloud9 ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient il y a deux ans donc ouais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les équipes LEC qui ne sont pas MAD parce que pour le coup j'ai pas forcément eu le temps de parler de MAD mais je pense qu'il y aura potentiellement des manières pas des manières mais il y aura forcément des matchs intéressants de MAD à faire parce que c'est toujours une équipe qui arrive à trouver des scénarios assez fous on va dire que ce soit dans la victoire ou dans la défaite d'ailleurs puisque le 16 minutes de game il n'était pas dégueu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez une question quant à la vidéo ou à quelque chose à dire au niveau de la game n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous ne voulez pas manquer les prochaines spios de Draft Gap parce qu'il y a les worlds qui arrivent et peut-être même la fameuse vidéo tier list édition 2 qui avait découlé pas mal d'encre on va dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper et pour en plus activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine